Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bienvenue à Trace de Break, podcast qui aujourd'hui va parler de cascades avec notre invité Stéphane Lefeuille. Salut Stéphane. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, certainement. Mais là, tu sais que Karl Nadeau est avec nous autres, qui est habitué de faire différents trucs de cascades. Pat, Denis et moi, c'est moins notre quotidien, mettons. On a fait quelques cascades, mais c'est un petit peu moins sécuritairement encadré. Oui, et c'était pas voulu, surtout. C'est ça. Mais tu sais, si on parle de moi en cascades comparativement à Stéphane, si tu prends le corps humain au complet, moi, je suis le petit orteil de Stéphane. OK. C'est vraiment une légende, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. C'est drôle que tu dis ça, parce que tu te souviens quand on s'est rencontrés, moi, j'ai tout le temps été fasciné. J'admirais Karl, tu sais, parce que par rapport à son en tant que pilote d'automobile, puis quelqu'un qui me disait, moi, j'avais les cascades. Puis on était comme fans un de l'autre, tu sais, ça, c'était vraiment bizarre. Je le suis encore, moi. On est devenus... Signe-moi le chess, je vais signer le tien. C'est à peu près ça, oui, ça veut pas. Ceux qui l'ont visuellement, le podcast, peut-être qu'il y aura signature de chess tantôt pour les autres qui sont en audio. Désolé. En tout cas, moi, je suis willing. Bon, on commence bien. On va être en chess tantôt. Mais parle-nous, Karl, présente-nous là un peu pour mettre la table. C'est qui, Stéphane Lefebvre, professionnellement parlant? Bien, Stéphane, pour tout le monde, c'est un gars qui est extrêmement respecté dans le monde de la cascade pour de multiples raisons. Un, son éthique de travail. Deuxièmement, son côté enjoué. Parce que, tu sais, de la cascade, ça peut être assez aride. Il faut que tu pratiques, il y a un souci de sécurité, il y a beaucoup de soucis techniques. Et Stéphane réussit à faire ça un peu, hop, la vie, tout va bien. Mais derrière tout ça, il y a un côté ingénieur. Tu sais, on s'entend que si t'étais pas cascadeur, t'aurais facilement pu devenir ingénieur avec ta compréhension de tout ce qui est le câblage, la dynamique d'un véhicule qui flippe. Donc, moi, je considère Stéphane littéralement comme un génie, mais un génie fourraide. Parce qu'il y a plusieurs cascades, on va en parler, je les aurais pas fait. Bien, c'est trop gentil. Tu me ferais penser de t'envoyer un chèque. Non, j'en reçois grâce à toi. Tu sais, je me fais souvent dire, j'ai l'imagination facile, tu sais. Je suis capable de trouver une solution s'il y a un problème, mais je sais pas pourquoi, mais ça me vient facilement. Puis effectivement que, tu sais, c'est un métier qu'on veut pas se faire mal, on veut que ça soit spectaculaire. Fait qu'il faut tout le temps trouver la façon que ça se fasse. Puis tu sais, je me souviens même sur certains films que, je me souviens comme sur la série L'imposteur, il fallait faire un saut d'un pont, puis c'était la panique avec la production, parce que comment on va faire ça? Ça va nous prendre une grue, ça va nous prendre un... Puis je veux dire, tu sais, il y a des choses que tu sais qu'est-ce qui est possible de faire. Puis là, j'étais comme, je les écoutais parler, puis là, je comprenais rien, parce que là, c'était surtout une question de budget, puis j'étais comme, bon, bien, j'ai dit, votre pont, c'est quoi, c'est 60 pieds? Je dis donc, je dis, pourquoi vous vous cassez la tête? On va juste sauter carrément en bas dans l'eau, puis ça va se faire, tu sais. Puis là, ça comme, tout le monde était comme, tu sais, c'est comme... On fait ça pour 10 piastres, là! Oui, mais c'est ça, non, mais c'était comme, je te jure, puis c'était comme un meeting qui durait, puis comment on va faire ça? OK, là, il faut demander la permission de mettre une grue. Puis là, j'étais comme, on n'a pas vu une grue, je veux dire, on va juste sauter dans l'eau, puis c'est 60 pieds, c'est ce qu'on a fait, tu sais. C'est des solutions, des fois, que je pense, parce que si je sais que ça se fait parce que je le fais, donc, tu sais, ça m'aide parce que j'ai vraiment tout touché, j'ai vraiment tout fait dans le domaine de la cascane, puis je peux savoir qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui ne se fait pas, tu sais, donc... C'est la somme de tes expériences qui fait que tu trouves des solutions rapidement, ou c'est la créativité ou un mélange des deux? Bien, c'est pas mal le mélange des deux, tu sais. Puis, tu sais, j'ai tellement d'archives, j'ai tellement vu d'autres, tu sais, je suis beaucoup les Français, les Américains, puis même moi, des fois, quand je fais une cascane, puis que je me dis, bon, c'est-tu que je vais me la péter, tu sais, je me dis, attends, je sais qu'un tel l'a fait, il est encore vivant, ça doit se faire, fait que je ne vais pas où, puis... Mais il faudrait que tu l'appelles avant juste pour être toi qui l'est encore, encore là, là. C'est ça de même. À date, ça avait un marché en tout cas. Mais comment t'as commencé? Écoute, moi, j'ai commencé super jeune, en fait. C'est mes oncles, sans vouloir, qui m'ont comme initié à ça, tu sais. J'étais comme le cobaye de la famille. Je me souviens qu'à six ans, ils m'avaient emmené sur le toit. On avait... c'était un triplex, donc on était sur le toit, puis c'était l'hiver. Oh, ça va bien. Puis ils m'ont juste pris, ils m'ont emmené sur le toit, puis là, ils avaient mis un banc de neige, puis ils m'ont juste comme soutenu, puis bye-bye, ils m'ont laissé tomber, tu sais. Bien, voyons! C'est ça, aujourd'hui, tu te fais enlever ton enfer. Non, mais tu sais, la première fois, tu sais, je me souviens d'avoir eu peur, puis quand j'ai une tombée dans la neige, puis je me suis pas fait mal, tu sais, j'ai remonté, puis j'ai sauté par moi-même, tu sais. Puis avec eux, écoute, j'étais... pour moi, c'était comme Batman puis Robin, mes deux oncles, tu sais, fait que... Puis j'étais leur cobaye, écoute, ils m'ont attaché, tu sais, c'est une traîne sauvage derrière un ski-doo sur le lac, puis... Ça fait que tu avais des oncles qui étaient en collant? Oui, à peu près, ça fait que... Puis quand j'avais... à 13 ans, j'étais allé au ciné-parc, il y avait un film qui s'appelait « Cascadeurs en péril », puis là, j'étais allé avoir ce film avec mon père, puis quand j'ai vu c'était quoi le métier, puis j'étais comme, wow, c'est ce que je veux faire dans la vie, tu sais. Être en péril? Être en péril, fait que là, je me souviens d'avoir dit à mon père, « Père, c'est ça que je vais faire dans la vie », puis il était, « Ouais, ouais, t'as le temps de changer d'idée », tu sais, j'avais rien que 13 ans, puis j'ai jamais démordu, tu sais. Donc, ça a été... Écoute, à 15 ans, il y a eu le premier salon du livre, puis il y avait un livre sur les cascadeurs québécois qui s'appelait « Les cascadeurs professionnels du risque ». J'avais séché l'école, j'avais pris l'autobus, je ne sais pas aller au salon du livre, m'acheter le livre, puis dans ce livre-là, bien, il parlait des fourniers à l'époque, des trucs, puis il montrait quelqu'un en feu, puis il disait un petit peu qu'il utilisait de la colle contact comme combustible, mais une gelée spéciale, qui avait... C'est juste... Fait que là, j'avais le linge, j'avais la colle contact, mais j'avais pas la gelée spéciale. C'est pas à mon idée, là. Oui, oui. Puis là, moi, mon idée, je me suis dit, bon, bien, je vais le faire sur le quai, au chalet, puis quand ça va être trop chaud, je vais juste me lancer à l'eau, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai fait. Fait que là, je prenais des photos, mes oncles prenaient des photos de ça, puis ça s'est enfié. Mes oncles en collants? Mes oncles en collants, ils ont tout le tintin là pour me supporter, fait que... Wow! D'ailleurs, à des notes, ses voisins, ils trouvent parfois, Stéphane, un peu bizarre, parce qu'ils testent un paquet de trucs, des fois pour les films, mais dans la cour, chez eux. Dans la cour, chez nous, oui. Donc, tu sais, les voisins, ils doivent penser des fois que le barbecue au propane est en train de sauter. Oui. Oui, comme ma femme, je l'ai mis... Il fallait que je teste de quoi? C'est elle que j'y mets en feu dans la cour pour vérifier si ça marchait bien. Parce qu'en fait, notre métier devient de plus en plus sophistiqué. Fait que ce qui nous aide, c'est qu'on a de l'équipement qui est... Comme exemple, avant, tu faisais une grosse torche humaine. Si tu avais une paille dans la bouche, puis tu retenais ton souffle jusqu'à temps. Puis là, on a des appareils qui nous permettent de respirer sous les flammes. Donc, il fallait j'en tester un. Wow! Est-ce que c'est déjà arrivé que tes voisins capotent, madame? Non, parce qu'ils sont au courant de ce qu'on fait. Tu sais, des fois, ils sont plus curieux que d'autres choses, tu sais, mais à chaque fois, je me tue tout le temps. Moi, c'est chaque mail. S'ils voient quelqu'un à feu courir dans le cours, ils vont appeler la police, mais ça n'a pas. Je donne ton adresse, puis ceux qui sont intéressés par les cascades, l'immobilier là-dedans de chez vous vient de prendre ça en ligne. Puis c'est vrai que tu peux avoir de ça aux premières loges. Allô, le F1, mon voisin Stéphane met sa femme en feu. Ça coûte plus cher d'assurance pour les résidences en feu, justement, par exemple. Sinon, tu nous as amené des images, un démo, en fait, que tu as. On va le décrire pour les gens qui nous écoutent en audio. Peut-être que toi, tu peux le décrire. Simon, si tu veux nous partir ça, puis pour ceux qui sont là... Oh, OK. On vient d'assister à un saut de quatre roues, c'est fort. Moi, tu vois, ça, c'est... OK, ça passe vite, là. Oui, c'est... Des chars en feu, un gars en feu. Tu sais, ça, c'est le genre de capotage qu'on fait... Souvent. Souvent. avec une explosion pour faire une boule, se faire frapper par une voiture. Se faire frapper par une voiture, c'est assez intense, pareil, au sens... Ton corps, là, on s'entend? Ça, c'était pour une publicité Volkswagen. Ça, c'était un test qu'on faisait pour le film Brick Mansion, de Paul Walker. Puis, finalement, au lieu de sauter... On devait sauter par le sunicleture, mais finalement, on a sauté à travers une fenêtre avec le camion. OK. Ça, c'est tout toi, Steph, ça? Oui, c'est tout moi, ça. Pendant que les images roulent, t'as fait combien de films, là? Parce que les gens à la maison, ils se disent, ouais, cascadeur québécois, il y a dû faire 5, 6 films, certains. On est où, là? Oui, bien, si on regarde sur mon IMDb, je suis à 469. Pour vrai? film, oui. Puis, ça a été... Lequel est le film le plus exigeant en termes de cascades? Écoute, je te dirais peut-être, justement, Brick Mansion. En fait, tu sais, exigeant, c'est comme quand on fait un film que c'est spécifiquement plus des cascades de voitures, c'est sûr que la logistique de tout ça, vu que ça coûte tellement cher, c'est que là, tu vas être certain de ne pas te planter. Il faut que tu penses en même temps à la sécurité, pas juste du cascadeur, mais à la sécurité de l'équipe, de tout le monde. Tu sais, comme on fait des tonneaux en voiture, il faut penser à, s'il y a des capes de roue, de les attacher avec des tailles rapes, pas que le cap de roue s'en parte puis qu'il fonce dans quelqu'un. Tu vois, regarde ça, si tu regardes cette image-là, ça, c'était sur le film Battlefield avec John Travolta, puis c'était tout de la vraie vitre. Il fallait que je traverse cette vitrine. Oui. Comme en, juste en camusole. Puis ça, c'est le genre de cascade que quand tu fais, tu sais que tu te blesses automatiquement. Je t'ai coupé, je t'ai coupé. Pourquoi il ne faisait pas que de la fausse vitre? Parce que quand c'est des grosses vitres, comme des portes-patios, des trucs du genre, c'est trop fragile. Ça casera-tu seul. C'est ça. Donc, c'est des vraies vitres, vitres trempées, qu'avec des petits explosifs dans les coins qui font la détonation. Mais là-dedans, c'était comme, il fallait que j'en traverse sept, puis la dernière, il fallait que je tombe comme à pleine face dedans. Quand je me suis relevé, j'avais de la vitre plantée partout dans les bras. Puis là, tu as l'équipe médicale qui t'enlève tout ça. Puis là, tu entends sur le walkie-talkie, c'est comme, OK, on va la refaire. Puis là, tu es là, oh my God, je le sais, je vais encore me couper. Imagine nous autres, on se coupe en se rasant. Mais c'est quand même fou comme métier, parce que c'est fou. On dirait, il faut que tu te battes avec ton cerveau, ta conscience, de dire, OK, là, tu sais que tu vas te blesser, mais il y a quelque chose qui te pousse à le faire pareil. C'est quoi qui te pousse? Je ne sais pas si c'est l'adrénaline. Je ne sais pas si c'est... Il faut que ça soit l'adrénaline. C'est comme un petit peu comme un pilote de course qu'il va rouler à 300 puis il sait qu'il va peut-être pogner le mur. La seule différence, c'est qu'en course, c'est essayer d'éviter de pogner le mur, tandis que nous autres, on est payés pour pogner le mur. Peut-être parce que t'aimes t'auto-métuler, mais tu trouvais ça spécial de le cacher puis d'en parler un psy, fait que tu le fais publiquement. Mais en même temps, tu as comme une fierté. Quand tu fais un truc super dangereux puis que tu le réussis, c'est comme... T'as comme ta fierté de ça. C'est vrai, un détail, mais la réaction de l'équipe technique, on a fait quelque chose ensemble, justement, c'est l'été passé pour un film québécois. Puis après la cascade, quand la poussière descend, tout descend, t'entends « cut » puis là, tout le monde s'applaudit, ça crie. C'est ça, notre heure de gloire dure 5 minutes. Vraiment, là, mais tu sais, il y a comme une espèce d'élan de bonheur que t'as réussi, tu le sais que toutes les caméras ont fonctionné, le son était bon, que tout ce qu'il y avait besoin, ils l'ont dans la boîte. Mais cette espèce de joie-là qui explose, on s'attend qu'un acteur, quand il a fini sa ligne, il n'a pas nécessairement une même réaction que toi. Mais c'est pas toujours des lignes aussi spectaculaires. Non, non, non. Il y a un côté spectacle à ce que tu fais dans la vie. Bien, c'est ça. Oui, effectivement, c'est un petit peu ça aussi. Parce que quand ça arrive le temps de faire la cascade, c'est comme... toutes les yeux sont rivés sur toi. Puis là, tu te demandes, est-ce qu'ils vont se dire qu'il va se la péter ou il va réussir, tu sais? Ah, il manque qu'il y a un heureux mélange des deux. Il y en a qui se disent, après moi, il va se la péter, puis il y a d'autres qui disent, non, il va réussir. Je me souviens, c'est un film de Paul Arcand, on l'a vu un peu tout à l'heure, je faisais une chute de reculons. Paul Arcand? Puis je suis tombé sur le toit d'une auto. Déni Arcand. Paul, il fait les documentaires. Non, non, Déni Arcand. Puis, tu sais, quand tu vas sur le toit pour placer ton matelot que tu vas tomber, tu sais, surtout de reculons. Par en avant, par en arrière, même si c'est la même hauteur, c'est deux sauts complètement différents. Ah oui. Puis, tu connais ton style, tu sais, donc tu ne peux pas juste dire à quelqu'un, place le matelot, je vais sauter dedans. Tu sais, il faut vraiment que tu le places. Puis moi, il était comme assez éloigné du building parce que j'ai tendance à me projeter, tu sais. Puis là, il y avait toute l'équipe en bas parce que quand je suis allé sur le toit pour tout placer ça, je suis descendu parce que je n'aime pas rester sur le bord pour rien, tu sais, puis jusqu'à temps qu'ils me disent qu'on est prêts, tu sais. Puis là, tout le monde me disait, oh, God, ton matelot, il est loin en tabarouette, là, il est sûr que je dois tomber dessus. Tu sais, là, ça avait commencé à semer le doute, là. Là, je remontais en haut, je regardais, puis là, je me tournais, je disais, non, non, c'est correct, tu sais. Puis là, tu as tout le temps le doute, puis qu'est-ce qui est cool avec Denis Arcand, c'est qu'il m'avait demandé, puis là, Stéphane, il dit, tu veux-tu faire la cascade avant le lunch ou après le lunch, puis là, je dis, bien, écoute, si tu me le demandes, je vais te dire avant le lunch parce que je ne mangerais pas au lunch, sinon, c'est sûr que tu as tout à l'air. Fait qu'il dit, oh, qui est correct, on l'a fait tout de suite, tu sais, fait que je suis monté, puis je me suis pitché, puis je suis le gars de... Souvent, je leur dis tout le temps, bien, tournez tout de suite, parce que quand j'arrive en haut, je ne pourrai pas être là 20 minutes. Moi, j'arrive, je me reviens devant, puis je me pitche, là, ça, c'est comme... Je ne prends pas la chance. Non, on le fait, là. Je ne prends pas, tu sais. Puis, bien, c'est ça. Fait qu'il y a bien des trucs, des fois, que c'est comme... Il faut se combattre de dire... Non, non, il ne faut pas penser à ce que les autres t'ont dit, oh, tu es-tu sûr? C'est comme, il faut aussi à son instinct, puis... Mais là, on parle de travailler avec Denis Arcand, c'est quand même pas rien. Là, il y a quand même des Oscars derrière lui, mais ta première cascade, parce que, oui, tu avais de l'intérêt, oui, tu as été acheter un livre, oui, mais ce n'est pas arrivé tout seul, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, ah, il y a un jeune qui a acheté un livre, tiens, on va l'engager, là. Non. Il se passe quoi pour réussir à rentrer dans un milieu qui est extrêmement fermé? Écoute, je vais t'expliquer. Non, si on revient au début, c'est sûr que là, j'avais mon livre, puis là, je me faisais filmer à plein... À faire... Man, toutes les niaiseries qu'on peut voir, j'ai tout fait, là, tu sais, puis je me filmais avec une caméra super 8, déjà, je me prenais des photos, tu sais, puis même à l'école, au secondaire, je faisais des trucs. J'avais demandé à un prof si je pouvais sécher mon cours de français parce que j'avais volé des paniers d'épicerie, puis je les avais mis un par-dessus l'autre, j'avais coupé les pattes de celui-ci le dessus, puis j'avais été à l'oratoire pour m'enfermer dans la carrosse puis débouler les escaliers, tu sais. Ça fait que... J'avais raison de marquer son cours. Fait que là, j'avais demandé à mon professeur, fait que, mais écoute, puis à chaque dîner, je faisais un truc, je montais sur le toit de l'école, je me lançais en bas, tellement que l'orienteur de l'école avait fait des recherches pour essayer de trouver une... Il faut qu'on le sorte d'ici. Tu sais, ou un truc. Maman, elle était prête à m'envoyer à Californie, puis finalement, elle avait trouvé un cascadeur québécois qui était dans le livre que j'avais été chercher. Fait que là, quand elle m'avait dit « Ouais, on a rejoint un tel, tu peux... Il attend ton appel. » J'ai juste hâte que l'école finisse pour que je l'appelle. Puis ça a été weird comme expérience parce que lui m'avait dit... Il a toujours pas essayé de me décourager. « Oh non, ça te ferait mal. Ça te prend un autre job. » Ton idole, qu'est-ce qu'il a dans ça? C'était pas mon idole. Il était juste dans le livre, tu sais. Fait que... Puis lui, il m'avait donné rendez-vous à Montréal. Moi, j'ai resté à Sainte-Thérèse. C'était à l'autre bout du monde. Puis il m'avait donné rendez-vous à Vieux-Montréal pour que j'aille le rencontrer sur un plateau de tournage un samedi matin à 7 heures. Je sais pas trop quoi, là. Puis quand j'étais arrivé là, il y avait rien. Il y avait pas personne. Il y avait... Ah! Il y avait... Il m'a posé un lapin. Non. Fait que quand je suis revenu chez moi, je l'ai rappelé, puis... Ah, excuse-moi. J'ai... Je l'ai rappelé. J'ai pas donné de la marde, mais un peu, tu sais. Puis il m'avait dit « Ouais, t'es donc bien arrogant. » Puis j'étais vraiment pompé, tu sais. Puis j'y ai dit au téléphone « Un jour, moi, je vais être au top, puis tu vas être en bas de moi, tu sais. » Ah, OK. Ouais, ça m'a donné... C'est le coup de pied que ça m'a donné. Puis là, je me suis dit « OK, si l'école a réussi à trouver lui qui est dans mon livre, je dois être capable de trouver les autres qui sont dans mon livre. » Fait que je suis retourné à Montréal. Je suis allé à la bibliothèque municipale. J'ai pris le botin de la ville. Puis je savais qu'il y avait les Fournier, la famille Fournier, Marcel Fournier. Puis je les ai toutes faites. Jusqu'à temps, je les ai appelés jusqu'à temps que j'arrive sur... Pour les plus jeunes, un botin téléphonique, là, c'est... C'est un registre des numéros de téléphone de tout le monde. Un gros livre. Fait que... Puis quand j'ai appelé Marcel Fournier, lui, il ne voulait pas qu'il soit dans son équipe parce que c'était privé. C'était sûr qu'il y a une clore famille, tu sais. Puis il m'avait dit « Ah, dans Auto-hebdo, il y a une annonce que devenez cascadeur, ça. » Fait que là, je suis allé acheter l'auto-hebdo, puis j'ai appelé le numéro de téléphone, là. J'étais allé rencontrer le gars puis là, j'avais emmené mes photos, puis quelqu'un a vu ça. Mais là, il m'a pris dans son équipe puis là, j'ai commencé à faire de la course, pas de la course, mais des cascades automobiles à l'autombe Laval, à Saint-Stach ou... Puis là, tu étais encore au secondaire? J'étais encore au secondaire. Puis... À temps partiel. Puis sur... Oui, mais attends, attends. Quand on est au secondaire, à moins d'être en secondaire 4-5, tu n'as pas ton permis, tu n'as pas... J'étais en secondaire 4, là. Fait que tu n'avais pas de temps permis, mais tu faisais des cascades d'auto? Oui, oui. Mon père et moi... Mon père, toi? À l'époque... À l'époque, c'était différent. Ça faisait quand même longtemps que je conduisais. À ce temps que ses oncles l'avaient testé. Batman et Robin. C'est son père qui a pris le venait, là. Non, mon père, il a été vraiment un supporteur au bout de la ligne, là. Mais... Puis quand on faisait ces spectacles-là, j'ai rencontré Dave Rigby, qui est un cascadeur, un vieux de la vieille, puis lui, lui faisait du cinéma, puis c'est lui qui m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un. Puis la première chose que j'ai faite, j'ai doublé une femme parce que j'étais vraiment pas gros, là. J'étais... 135 livres, 140 livres mouillés, là. Fait que j'ai doublé une femme sur un film, puis pendant que je doublais ça, il y avait un autre cascadeur qui était aussi dans mon livre. Fait que j'ai parlé, puis j'avais tellement d'archives ou de découpeurs de journaux que quand je parlais avec, ils voyaient l'intérêt. Puis là, ça a été de bouche à oreille, puis c'est le même que j'ai commencé, puis... Mais c'est drôle, hein, comment le premier cascadeur dont tu nous parlais qui t'a dit, « Tu vas te faire mal, fais pas ça. » Des fois, ça joue sur notre vie de façon positive, ça. Parce que quand tu veux vraiment, t'es vraiment fait pour ça, le fait qu'ils te disent le contraire de ce que tu m'entends, ça fait juste que moi, tu veux vraiment faire ça, mon body? Oui, oui, moi, ça m'a boussé. Moi, moi, y'arrivée, tu sais. C'était un bon coup de pied que j'ai eu. J'ai dit, « Ah oui, moi, dis-moi. » Attends, mais qu'est-ce qui est encore plus drôle, c'est que je l'ai vu, je joue sur un plateau de tournage. Puis là, il me connaissait de réputation, mais il se souvenait pas de ça. Fait que là, j'étais allé le voir puis je dis, « Ah, salut, Stéphane, la femme. Ah, c'est toi, Stéphane. Non, 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 non. Oui, blablabla. » Il me parle puis je dis, « Là, tu te deviens pas de moi, tu sais. » Puis là, quand j'ai redit l'histoire, il fait, « Ah oui, mais là, c'est parce que, tu sais, je voulais pas que... » Je dis, « Ah, non, il est trop dormant. » Je dis, « Moi, je suis là puis toi, t'es là. » Je me rappelle. Ah oui, j'ai dit certain. Wow! Tu sais, le rêve, là, tu sais, de la fille qui t'a rejetée au secondaire. Des fois, tu vois les grands acteurs qui racontent ça. « Bien, Stéphane l'a vécu pour un cascadeur. » C'est magnifique. Ta première cascade, automobile. Parce que là, t'as commencé à rentrer là-dedans. C'était quoi ta cascade? T'as-tu commencé direct dans l'extrême ou ça a commencé en douceur? En fait, j'ai commencé déjà par temps. Je m'achetais des voitures puis je faisais des tournois avec et tout le genre parce que je voulais pas être celui qui arrive sur un plateau de tournage puis pas savoir à quoi m'attendre ou à la dernière minute dire « Ah, non, j'ai trop peur, je le fais pas. » Fait que j'ai investi de l'argent, mais tu sais, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Fait que ça, je l'avais compris assez vite. Puis c'est un Américain qui est arrivé. C'était un tournage, ça s'appelait « Veritas » puis lui, il voulait, il voulait voir des démos. T'avais beau dire qu'il voulait voir des vidéos de... Si tu disais « Ah, moi, je suis capable de faire ça. » Lui, il voulait avoir la preuve. Puis moi, je filmais tout. Fait que moi, j'étais arrivé avec mon DVD « Tain, voilà ça. » Puis il m'engageait tout puis on l'a vu tout à l'heure, c'est avec la BMW que je fais une vrille puis que je reviens sous mes roues. Fait que ça, ça a été ma première au cinéma. Ça avait bien commencé. Tu fais un 360 sur toi-même comme un missile qui a fait une vrille où je suis revenu sur les roues. Parce qu'il est arrivé sur le dos. On l'a vu, mais sur les revenus sur les roues, c'est impressionnant. Oui, oui. Même lui, il était impressionné que j'avais réussi. T'arrives vite, j'imagine? Bien, c'était weird. Ça ne va pas être bien honnête avec toi. C'est parce que c'était vraiment, vraiment en droite. Puis je m'attendais à un bon impact. Puis c'était une BMW. Je te jure, le frame n'a même pas cruché. J'ai ouvert la porte comme si rien n'était pour sortir. C'était comme... Juste ça, c'est une pub pour BM. Oui, oui. Il arrive quoi quand ces cascades-là ne se réussissent pas du premier coup avec la voiture? There's so much a car can take. Oui, mais écoute, si on peut réparer, on répare. Sinon, écoute, je pourrais te raconter des histoires quand on a recommencé une cascade. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais j'étais là. J'ai fait les tests toutes les kits. Quand je faisais les tests, ça marchait. Puis quand le cascadeur le faisait, ça n'a jamais marché. Puis on a été trois jours à refaire la même cascade pendant trois jours. Ça ne marchait pas. Puis c'était comme... Non, c'est vrai. J'aurais peut-être pu vous mettre la vidéo, mais... Parce que tu coordonnais la cascade, c'est ça que je comprends? Non. En fait, le coordonnateur de l'époque, en tout cas, il nous avait engagé, moi puis un autre gars, puis on faisait toutes les cascades automobiles. Mais quand c'était une grosse cascade spectaculaire, il disait, OK, enlève-toi, c'est moi qui vais le faire. Mais on faisait... On avait toutes faites les tests, on avait toutes faites les calculs. Puis il ne l'avait pas. Il l'essayait, puis ça ne marchait pas. Écoute, c'est comme... On était à l'île bizarre, puis il fallait faire un saut d'une voiture qui défonce un mur puis qui arrive au-dessus d'un lit. Puis c'était Jean-Louis Milette qui était dans... dans le lit en train de l'éter. Puis on avait fait les tests pour savoir à quelle vitesse qu'il faut pour faire parcourir la distance. Ça, c'était tout bien clair. On avait tout recréé un faux mur. Puis là, je faisais le test. Puis OK, c'est fou. Puis on a dit, il embarque puis il dit, OK, c'est moi qui le fais. Puis là, je dis, OK. Là, je ne comprenais pas pourquoi de bord j'avais fait les tests. Puis là, il dit, OK, c'est quoi la vitesse? Il n'y a pas de vitesse. À la distance qu'on a, c'est le pied dans le fond. Puis là, t'entends la... T'entends la voiture qui s'en vient. Puis t'entends qu'il lâche la gorge. Fait qu'il est juste arrivé, il a monté sur la ronde. Voilà! Puis il est arrivé comme 10 pieds avant le mur. Il n'y a jamais toujours au mur. Il n'y a jamais toujours au mur, mais la voiture avait plié en deux. Fait que là, on est pésés. Fait que là, on a travaillé toute la nuit pour réparer l'auto pour revenir le lendemain. Puis là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rajouté un 8 pieds de ronde pour comme le rapprocher du mur. Puis on lui dit encore la même affaire. Dans le fond, la même chose. Puis là, comme la rampe n'était plus près du mur, bien là, il est juste arrivé au pied du mur. Puis tout le mur est tombé sur la voiture. Fait que non seulement il fallait réparer l'auto, mais il fallait refaire le mur. C'était pas une nuit, c'était deux nuits. C'était deux nuits. Puis la troisième nuit, la production n'était plus capable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé les rampes carrément contre le mur. On a enlevé une brique, on a passé un câble d'essier qui traversait la maison. Puis de l'autre côté, il y avait une remorqueuse puis elle a juste tiré la voiture avec les rampes. Alors, tu aurais pu faire... As-tu retravaillé avec ce cascadeur? Non, non, non. Ça a été fini. Mais t'amènes un bon point, Richard. Tu sais, qu'est-ce qui arrive si les autos sont maganées? Moi, je me rappelle sur X-Men, on était sur le Mont-Royal. Et oui, c'était quand même le fun comme tournage. Moi, j'étais là grâce à Steph qui vraiment m'a tout le temps aidé. Mais dans les faits, je suis avec Nancy, ta femme. On est là juste... T'as la caméra, on est derrière la caméra puis t'es à 10 pieds de nous autres. T'es dans une espèce de vieux bazou parce que ça se déroulait dans les années 80. Et il y a un gros Suburban avec un push-bar qu'il faut qu'il rentre dedans, mais un bon impact. Les vitesses sont calculées. On sait à quelle vitesse, en théorie, le Suburban doit arriver. Finalement, il arrive pas mal plus vite que ce qui est prévu. L'auto n'a pas de ceinture spéciale. T'as pas de hands pour te protéger le cou. T'as pas rien. Et là, tu te fais rentrer dedans une fois, deux fois, trois fois. J'aime ça que t'expliques comment ça se passe puis pourquoi. Puis jusqu'à un certain point, comment ça se fait que la septième fois, t'es encore assis dans l'auto? Qu'est-ce que t'as pas compris? J'avoue que c'était... J'avoue que celle-là, je l'ai trouvée moins drôle parce que... Tu sais, au début, quand une auto est intacte, bon, il y a un côté absorbant un peu de l'auto. La force de foncer dedans, il a fini qu'elle... Elle se déforme plus. Elle se déforme plus. Fait que là, t'absorbes le choc. Puis c'était le coordonnateur australien qui voulait avoir la shot parfaite puis tu sais, en même temps, c'est un petit peu... Tu sais, des fois, tu veux pas te déplaire. Tu veux pas dire... Tu sais, je me souviens d'avoir essayé d'expliquer mais c'est parce que, je veux dire, on peut pas faire plus que ça même si on le fait 14 000 fois. On le fait une autre fois, une fois, une autre fois jusqu'à temps qu'à un moment change l'angle de caméra parce que derrière l'auto, il faut qu'ils remettent esthétiquement le couvert en plastique mou de pare-choc. Mais c'est ça, il y a plus rien qui absorbe à part Stéphane. C'est merveilleux. Puis je sais même pas si c'est dans le film si je sais même plus. Oh wow! Mais c'est quoi tout le monde prend pour acquis qui est à santé, sécurité, mettons. La CNSST, elle couvre pas des gars comme toi. Écoute, c'est drôle parce que le monde pense parce qu'on est cascadeurs que tu peux faire ce que tu veux avec nous. Je me souviens, on a fait une pub pour Pepsi et qu'on est au mois de novembre, je pense que c'est le 15 novembre, il neige puis il fallait faire, on était à Oka puis c'était comme si on faisait la traversée du lac Saint-Jean. Donc on était à maillot de bain puis il fallait nager. Tout le monde était dans des Zodiacs avec leur gros canne à de gousse. On n'était même pas capable de nager 20 pieds tellement qu'on était gelés. Mais il s'en foutait sur tes cascadeurs. On a remarqué dans le bateau pour nous réchauffer, il nous mettait de l'eau chaude. OK, on y va, on retourne. C'était comme... À chaque fois, je ne me dis pas parce que je suis cascadeur, ça veut dire que tu peux me sacrer dans l'eau à moins 4 puis dire que je n'aurai pas froid. C'est ça le métier de cascadeur, c'est comme... On est des cow-boys. Physiquement, comment tu t'entraînes pour être cascadeur? C'est quoi le régime de vie? En fait, je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais c'est sûr que le gym, c'est ce qui est le plus important pour être en forme. Mais sinon, moi, je m'entraîne constamment à faire des cascades puis même, c'est ça, même si je ne travaille pas, on dirait que j'ai besoin de cette adrénaline-là. Puis si tu veux, on peut parler de mes vacances à Saint-Martin qu'une bulle m'est passée au cerveau pendant que j'avais été à Saint-Martin pour faire du parachute. Puis une journée qui... Tu veux, j'en parle, je peux en parler? Oh, mais... OK. Puis il y avait trop de vent pour sauter en parachute, mais il faisait super beau, tu sais. Puis là, on est tous assis à Drop Zone en train de jaser. Il y a le pilote d'avion qui raconte ses histoires quand il était jeune puis qui dit... Moi, quand j'étais jeune puis que j'arrosais les champs, je me suis tout le temps demandé si j'avais un problème avec mon avion, si je pouvais arriver au-dessus d'un lac, ouvrir ma porte puis sauter, tu sais. Fait que là, j'étais comme... Il dit ça au mauvais gars. Bien, j'ai dit, tu veux, on peut l'essayer, tu sais. Fait que là, tout le monde, toutes les têtes sont tournées, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, j'ai dit, on va embarquer dans l'avion, on va aller au-dessus de la mer puis je vais me pitcher dans l'eau puis on va bien voir si ça marche, tu sais. Fait que tout le monde était d'accord. D'ailleurs, on va ici, on va ici. Le plus surprenant, c'est qu'il a accepté, tu sais. Oui, mais le but, c'est parce qu'en fait, ça, on devait le faire dans la baie puis la baie, c'était comme un miroir. Fait que dans ma tête, c'est comme... Écoute, ils m'ont volé comme une roche, mais finalement, quand on est allé là, il y a tellement de monde sur la plage qu'il a dit, je ne peux pas aller là, est-ce qu'ils vont prendre mon numéro sur l'avion puis ils vont appeler. Fait que là, on s'est éloigné où il y a de la vague puis... Fais-tu fessé pas mal? Mais avant ça, il y a quelqu'un qui a testé avant Stéphane. Là, j'ai un wetsu parce que le prof de plongée sous-marine de l'hôtel Méridien qui était avec nous autres, il dit, ah putain, je veux le faire, on va aller chercher des combinaisons. Fait que là, je dis, ah, c'est une bonne idée, ça va peut-être aider à faire moins mal. Fait qu'on est allé chercher des combinaisons au centre de plongée, on s'est rendu à l'aéroport dans le parking dans l'avion puis là, je dis, on a tiré à pile ou face lequel des deux qui sautait, ça a donné que c'était lui. Puis juste pour y compliquer la vie, je dis, non, on fait pas juste sauter de main, il faut faire un périlleux, il faut faire un saut, tu sais. Mais l'idée qu'on savait pas au début, le pilote avait donné un petit peu la vitesse qu'on était pas allé comme à peu près à 25 km heure, un truc du genre, assez que là, que je me suis dit, c'est pas pire que de se faire frapper par une auto, c'est comme... Mais le but, pourquoi qu'on faisait pas de parachutes, c'est parce qu'il y avait trop de vent, fait que l'avion, pour pas qu'elle décroche, il fallait juste qu'elle aille plus vite. Écoute, je pense qu'on est allé à 60, je sais pas trop quoi. Parce que quand tu tombes, ton air te revole dans la vague, après ça, tu te déplies en sacrament. Bien, j'ai juste poigné une vague, puis ça a fait comme une ronde, bouf, puis ça m'a levé dans les air, puis je suis pfff, genre descendu. Mais, écoute, j'avais... Je pouvais pas me noyer, là. T'avais-tu au moins une équipe de sécurité qui était dans le Zodiac, mais l'impact a été tellement forte que... Le souffle t'a coupé? Il y a pas d'air qui sortait, il y a pas d'air qui rentrait. Fait que là, je pouvais pas me noyer, ça c'est sûr, il sortait, ça. Puis, le lendemain, je me suis levé, là, j'étais... Mais avant, le play-by-play, vous êtes les deux dans l'avion. Lui, il faut qu'il saute. Toi, t'attends ton tour, t'as l'anxiété qui monte un peu, puis t'as ce gars-là, mais vous êtes supposé vous parler par le radio, là. Là, j'ai... Le gars qui a sauté avant moi, t'sais, j'ai dit... Puisque c'était un prof de plongée, c'est pas un cascalaire, mais t'sais comment? Bien là, j'ai dit, regarde, on s'en va dans ce sens-là, tu sautes dans le même sens, t'sais, c'est comme... Puis lui, il a vraiment sauté comme en 90, t'sais, donc il a mangé l'impact de l'eau carrément dans les côtes. Fait qu'il s'est brisé trois côtes, puis il a eu une pneu au thorax. Fait que là, le Zodiac... On se rappelle que c'était juste pour le fun, pour savoir si ça se faisait. Mais toute la gang qui sont dans le Zodiac, là, ils l'ont ramassée, t'sais, puis là, nous autres, l'avion a continué. Puis là, elle a fait un tour pour venir, puis quand elle revient, je vois que le Zodiac, il s'en retourne, puis là, je suis comme... Bien, je dis, ils font quoi? Puis là, j'ai pogné le walkie, je dis, les boys, je sais pas, qu'est-ce que vous faites, mais moi, je saute, puis je l'ai lancé dans le fond de l'avion, puis là, les autres, ils me criaient, non, 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 il faut qu'on s'en aille, putain! Puis c'est drôle, parce que le vidéo complète, t'as le saut du gars, puis là, tout le monde dans le Zodiac, ils sont, yeah! T'sais, ils font... C'est le premier. Mais là, c'est mon... Puis là, quand il est blessé, quand il est blessé, puis que c'est moi qui saute, c'est si long. Le gars, il était deux fois ma grandeur, fait qu'ils se sont dit, si lui, il s'est blessé de même, moi, je me tue. tu sautes vraiment de face dans le même. C'est capoté, Est-ce que ça n'a pas de bon sens? Mais là, je pense qu'il y a prise de vue aussi du... vu du Zodiac. Il n'y a aucune peur, là. Boum! Tu vois, il a volé. Wow! Puis on voit que le Zodiac est pointé vers la plage. Y a-tu de quoi qui te fait encore peur? En fait, je ne sais même pas si tu as déjà eu peur de quelque chose, je veux dire. Écoute, moi, j'ai... Il y a des trucs... Écoute, je peux même te dire que j'ai déjà fait y mourir une fois dans une casquette. J'ai failli me noyer. Présumé. Puis c'était sur... C'était quoi? Humanstein? En tout cas, je doublais Anthony Hopkins en voiture. Il fallait faire un face-à-face, éviter un face-à-face. Puis en évitant le face-à-face, bien, j'attrapais une rampe puis là, je filpais un auto puis je tombais sur un lac gelé puis là, la glace défonçait puis la voiture, ça allait sous la glace. Fait que là, on avait installé 300 pieds de câble en valise de l'auto, attaché une remorqueuse, pour ne pas être capable de me sortir de l'eau. Puis il est arrivé tellement de trucs weirds, ce truc-là. On avait des plongeurs puis ça a donné qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait de la glace mais il n'y avait pas d'eau. Donc, puis là, j'avais un dry suit puis on avait deux voitures pour le faire. Fait que j'avais un dry suit puis on a vraiment gossé le timing un peu. Puis quand j'ai pogné la rampe, je suis juste tombé sur le côté dans la glace, elle a défoncé puis là, j'ai juste vu l'eau rentrer un petit peu. Puis là, comme on avait une autre voiture, j'ai remonté en haut puis là, j'ai dit OK, là, je dis... On le refait. On le refait avec l'autre voiture. J'enlève mon dry suit parce qu'il n'y a pas d'eau puis là, je vais être à l'aise. Erreur. Puis là, le courant de temps, il me disait, bien regarde, il dit face à face, l'évitation, on l'a. Fait que là, il fait juste enligner sa rampe, tu sais. Fait que là, c'est sûr que je me suis retrouvé un petit peu plus loin sur la glace. Peut-être la seule place où il y avait de l'eau. Puis là, j'avais un détendeur attaché à ma ceinture puis tu sais, un casse, un open face pour être capable de mettre le détendeur dans ta bouche. Le détendeur, c'est ce qui sert à respirer, à plonger sous la marine. Fait que là, je pars, puis ça défonce. Mais l'impact, casser la glace, ça a tellement été fort que ça, ça a parti, ça a, je sais pas comment ça. Le détendeur? Oui, il a décroché. Fait que là, je suis à l'envers, sous l'eau, mais là, l'eau, elle rentre puis pas à peu près, tu sais. Fait que là, je suis comme... T'es-tu attaché dans ce temps-là? Oui, là, t'es attaché avec une ceinture 5 points. Puis là, je cherche le détendeur puis quand je... je sais que j'étais à l'envers, fait que je me dis, bon, il doit être dans les airs. Fait que quand je me suis levé la tête pour le chercher, bien, l'eau, tu sais, l'eau a monté. Quand j'ai fait ça de même, j'ai jamais eu le temps de prendre ma respiration. Puis là, c'est là que tout est arrivé. J'ai vu ma vie... Défilé. C'était vraiment flyé, là. J'ai tout vu, là. C'était... Ça a duré longtemps. En tout cas, pour moi, ça a duré longtemps. Puis là, j'étais comme... Non, attends un peu... Là, je vais sortir d'ici puis je vais me tenir après le câble puis je vais juste remonter à la surface pour que ça allait plus vite. Puis en essayant de me détacher, je sais pas, j'avais le volant qui était rendu... En tout cas, j'étais pris... J'étais coincé dans la chose. Puis là, j'ai comme paniqué un peu. Puis en paniquant, la tête me sortit de l'eau puis c'était juste la moitié de la voiture qui avait comme rentré. Fait que tout derrière la voiture était sorti de la glace. Fait que là, j'ai vu mon détendeur qui flottait. Puis là, j'ai compris que... Fait qu'il fallait juste que je reste à l'extérieur de l'eau, tu sais. Oui. Puis là, t'as le safety qui s'en vient à côté de la voiture. T'es-tu correct? Puis là, je dis non, non. Mais dans ma tête, ça faisait... Je te jure, je niaise pas, dans ma tête, ça faisait 20 minutes. Oui. Puis là, je dis à tout le monde, je dis, il doit être en train... On était comme huit pieds plus bas. Je dis, je vais remonter en haut. Je dis, le monde doit être en panique. C'est ça qui doit être... Dans le fond, ça a duré... Écoute, j'ai le vidéo, le loto, elle pogne la glace, le gars, il s'en vient, ça prend 10 secondes, je suis sorti du char. Ah oui. C'est incroyable. Puis quand j'ai vu ça, je ne comprenais pas. Je te jure, j'étais une semaine ou deux à regarder le vidéo, puis c'est impossible. Ça ne matche pas avec tes souvenirs. Non, je m'assoyais sur la chaise de la cuisine, puis je refaisais toutes les mêmes affaires avec un chrono, puis je disais, mais comment je peux avoir fait tout ça en 10 secondes? Mais il y a des gens qui disent que, par exemple, les accidents, quand ça arrive, tu as l'impression que le temps se ralentit. Non, bien là, le temps, il arrête, c'est carrément... Mais est-ce que ça te fait toujours ça dans une cascade? As-tu l'impression que le temps que ça arrive, le moment où arrive ta cascade, les secondes sont plus longues dans ta tête? En fait, en fait, il y a quelque chose qui se passe, on appelle ça une vision au tunnel, c'est comme tu ne vois plus rien d'autre que tu viens super concentré. Puis oui, je pourrais dire que oui, parce qu'on dirait que tu étais capable, même si tu te fais fermer par une auto, je veux dire, tu as le temps de voir, même l'auto, elle te ramasse, tu voles dans les aimes, mais tu as le temps de tout voir. OK, je vais tomber sur la tête, je suis mieux de me rentrer puis pourtant, ça se passe tellement vite. Fait que je ne sais pas si c'est l'adrénaline qui fait que ça fait ça, je n'ai aucune idée, mais oui, ça arrive que... Je dirais l'habitude, mais ce n'est pas une bonne chose. Oui, je ne sais pas. Mais là, tu dis que tu as quasiment failli mourir, tu as vu le film de ta vie. C'est quoi ton rapport avec la mort, le fait que tu es cascadeur? Bonne question. J'ai peut-être un petit peu plus de respect de ça. Je sais que... En fait, j'analyse plus encore tout ça. J'ai appris de cette cascade-là que quand je vais la refaire, je vais acheter l'équipement approprié. On appelle ça un Scott. C'est comme... Tu n'as rien dans la bouche, c'est comme vraiment un... quasiment un scaphandre. Même si je ne suis pas inconnaissant, je vais continuer à respirer. Dans l'eau. Fait que... Puis quand je fais des trucs dangereux, bien là, c'est sûr que... Écoute, j'analyse, 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 puis là, je me dis, OK, là, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Ça a juste comme développé cette sensation-là de ne pas crever là. Oui. Fait que ça a un rapport, tu sais, dans le fond, c'est encore... Essai-erreur. Tu fais une erreur, tu dis comment j'apprends de ces erreurs-là. Écoute, c'est exactement... C'est la meilleure école de cascade qu'il peut avoir. C'est sur les tournages, tu sais. Puis moi, j'observe beaucoup quand c'est quelqu'un d'autre qui fait une cascade, tu sais, je regarde vraiment ce qu'il va faire puis je me dis, après moi, je n'ai pas certain que ça va marcher, c'est une affaire. Puis là, j'attends qu'il le fasse pour me dire, OK, j'avais raison ou bien non, ça a marché. Fait que je sais que s'il faut que je fasse ça, je m'en fais exactement la même chose parce que là, je viens de voir que ça marchait. Parce que quand vous êtes sur un film, vous êtes plusieurs cascadeurs toujours? Non, pas toujours, mais ça arrive. C'est comme sur X-Men, encore une fois, on était une gang puis c'était comme con un peu parce que le cascadeur qui a été engagé pour faire une cascade, on a tout eu le pressentiment qu'il n'était pas arrivé de quoi parce qu'il n'y avait pas l'air à l'aise, il n'y avait pas... Puis là, on s'était tous dit qu'on va arrêter d'en parler parce qu'on va jinxer la cascade, puis finalement, quand ils l'ont faite, ça a été une catastrophe. On pensait l'avoir tué. Tu parles de jinxer, est-ce que les cascadeurs sont plus superstitieux que la moyenne des ours? Je pense pas, je sais pas. Toi, mettons, es-tu superstitieux? Non, non, non. La seule chose que je fais quand je fais une bonne cascade, mes parents sont décédés, je suis comme, OK, pas amant, on fait ça ensemble, c'est une cascade de famille puis on dirait que c'est à peu près la seule affaire que je me dis. Tu parlais de ton rapport à la mort, mais ton rapport à douleur aussi là-dedans, c'est quoi? Est-ce que moi, je trouve ça... Je suis curieux là-dessus. Je veux dire, est-ce que tu deviens endurci au fil du temps? Ouais, je peux te dire que mon seuil de douleur, il est assez élevé, tu sais, comme... Mais ça, ça m'inquiète pas, tu sais. Puis je me souviens, même quand j'étais petit, j'avais hâte de me briser de quoi par un plat. Ah! Pour que mes amis puissent écrire dessus, je trouvais ça cool. Fait que t'es capable de prédire la température maintenant, ça arrive. Oh my God! Je peux te dire, j'ai mal partout. Ça arrive-tu une semaine où tu te dis, hey, j'ai pas mal nulle part cette semaine, c'est spécial? C'est pour ça que t'es tout le temps dans le sud, toi. Non, l'hiver, c'est grave. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est pour ça que quand je vais au gym comme à tous les jours parce qu'aussitôt que j'arrête, on dirait que quand mes muscles relâchent, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Donc on dirait qu'il faut... On dirait que c'est comme si je suis condamné à m'entraîner le restant de ma vie. Mettons là qu'on a encore une heure devant nous autres, qu'est-ce que tu t'es fait comme blessure? La nomenclature, stand by tout le monde, on est parti. Écoute, j'ai eu beaucoup de points de suture, j'ai trois fractures à la cheville gauche, il manque... Je me suis coupé un doigt ici, fait que j'ai un doigt croche qui ne plie pas, ça c'est de la vitre qui m'a coupé, sectionné le tendon, puis j'ai mal partout. Quand tu te blesses sur un tournage, au-delà de ton salaire, est-ce que la production t'indemnise pour tes blessures ou pas? Oui, oui, on a une assurance, oui. Oui, on a une assurance. Ça doit coûter une fortune, ça, une assurance de cascadeur? Bien, une assurance personnelle, un cascadeur qui voudrait s'assurer par lui-même, oublie ça, ça ne marche pas en tout, ça. Fait qu'on est assuré par les unions, comme l'Union des artistes ou comme par Actra, puis ça, c'est nos assurances en tant que membres, puis si on se... comme cette assurance-là nous couvre partout, je me ferais mal ici, elle me couvrirait. OK. Puis si on se blesse sur le plateau de tournage, bien là, c'est la CNSST... Qui prend le relais. Qui prend le relais, puis Actra ou l'UDA payent la différence, parce que je pense qu'on a le droit à 85 % de notre revenu annuel, divisé par 52 semaines, donc c'est une demande qui détermine c'est quoi notre indemnité par semaine. Dans le cas de Stéphane, c'est comme le PIB d'un petit pays. On est là. Mais c'est ça. Puis on a des bonnes assurances. OK. Parlons un peu géographie. On va partir de chez nous, puis après ça, on va aller dans d'autres pays. Stade olympique, il est arrivé quelque chose à Montréal? Écoute, le stade olympique, ça, c'était la dernière saison des Expos de Montréal quand ils ont joué. Le match d'ouverture, il fallait trouver... Tu sais, quand ils annonçaient les joueurs, il fallait trouver... chaque joueur arrivait de façon différente. Puis moi, le joueur que j'ai doublé, lui, il sautait du top de l'écran du stade. Donc c'était 110 pieds, un truc. Mais moi, le matelas que j'ai, c'est 100 pieds. C'était vraiment borderline un peu. Puis l'idée, c'était de sauter à noirceur. Ça fait que... Tant qu'à aider. Tout pour que ça vienne à la marbe. Non, mais écoute, je te le dis, j'ai tout fait de choses. Ça fait que ce qu'on a fait, je l'ai répété pendant le jour. On avait mis des... j'ai fait un saut, toutes les lumières allumées pour bien sentir mon matelas. Ensuite, on a fermé les lumières du stade. Puis là, j'avais quatre spots sur le matelas pour bien voir le matelas. Ça fait que là, c'est la noirceur totale sauf le matelas. Puis c'est drôle parce que là, tu perdais comme la perspective... Quelle grosseur? Parce que t'es 110 pieds dans les airs. Le petit morceau en bas, c'est quoi? Puis t'es à 110 pieds plus haut. C'est gros comme un Smarties. C'est pas gros. C'est comme... Puis... Fait que là, puis eux, vu que c'était filmé, eux, il y avait un follow spot qui fallait que me suivre. Fait que tu t'aveuglais? Non, ils m'aveuglaient pas, mais... Fait que quand j'ai sauté pendant la répète, là, j'ai fait le saut parce qu'ils sont arrivés puis ils ont dit OK, bien, c'est beau, tu peux aller manger. On revient pour 5 heures. Puis quand je suis revenu à 5 heures, ils m'ont dit Écoute, on a regardé le playback puis on a de la misère à te voir quand tu sautes. Fait qu'on a rajouté de la lumière. Fait que... tu allais voir si ça t'éclaire, si ça t'aveugle, puis... Mais tu sais, c'est comme... Si je prends une flashlight ici, ça... Faut pas trouver. Je regarde la lumière, elle m'éclaire pas, ferme toutes les lumières puis tu vas trouver qu'elle est forte, tu sais. Fait que là, je remonte en haut, je regarde, il allume les lumières puis je suis comme ben non, tout est correct, tu sais. La seule affaire, je savais pas, c'était que c'était mes lumières à moi qui avaient pris pour... Au lieu d'éclairer mon matelas, il est jaune, je clique. Là, je me suis aperçu que l'orgueil embarque, tu sais. Puis là, je suis sur le bord puis là, je lève le vent pour... Ah ouais, la foule! Puis là, je suis là, je suis comme, Christy, il est où mon matelas? Je suis comme, je voyais juste une partie du matelas mais là, je savais plus si c'était la fin, le début puis là, j'étais qu'en tape. Là, je suis pas pour descendre puis entendre 41 000 personnes qui vont crier chouuuu! Fait que là, je suis comme, OK, je vais sauter debout puis si, dans ma tête, c'est comme, si j'ai sauté trop loin, je vais juste me coucher sur le dos puis j'aurai les deux jambes qui vont me taper, excuse-moi, tu as voulu faire ça, mais qui vont me taper sur le béton, mais au moins. Puis si jamais je suis trop short, bien, je vais faire ce qu'on appelle le face-off, je vais me coucher sur le ventre puis je vais me tourner à la minute puis là, dans les deux cas, je me disais, moyen de me péter les deux jambes. Ah! Fait que... un minimum. Fait que là, je me pitche puis aussi tôt que j'ai comme passé les spots, j'ai vu le matelas, j'étais comme rendu dessus, j'ai juste eu le temps de... puis là, j'avais le coeur qui battait à 400 mètres, je dis plus jamais que je ferais ça, je m'attachais du monde aux quatre coins avec des matelas. Parce que quand tu n'es pas en contrôle, tu es émotif, c'est là que les risques sont, j'imagine aussi. Oui, mais là, tu sais, j'aurais dû... j'aurais dû écouter puis de dire, non, non, regarde, vous n'avez pas mes lumières tout bad, c'est que... Mais c'était d'entendre tout le monde-là que je ne me tentais pas de... Puis d'une chute de 110 pieds de haut, le positionnement de ton corps est extrêmement important pour ta réception. Ah oui, il faut t'arriver à plat. Fait que si tu te fais surprendre par la distance qui te reste, ça peut être la catastrophe. Si j'avais arrivé, mettons, debout, c'est sûr, je passe à travers parce que c'est qu'une toile. Si tu dis des matelots qui sont épais, genre 10 pieds de haut puis un peu comme une... C'est pas des matelots de... C'est à 8 pieds d'épais. La hauteur, mettons, la hauteur de ton mur. Ce qui, si tu arrives debout, est nettement insuffisant. Non, non, c'est... Ça, c'est pour chez nous, mais sinon, tu as travaillé en Europe aussi avec, entre autres, Rémi Julienne. Oui. Ils savent. Pour les Québécois qui ne savent pas c'est qui, la famille Julienne, peux-tu décrire la famille, leur influence, ce qu'ils ont sur le monde de la cascade, d'où ils viennent, ce qu'ils font comme films parce que, tu sais, pour moi qui est un fan, c'est normal, mais il y a bien du monde qui va dire drôle de nom. C'est qui? Oui. Excuse-moi, mais écoute, c'est pas compliqué. La famille Julienne, mettons, on commence à Crémy Julienne qui, pour moi, était le meilleur cascadeur automobile du monde. C'est lui, il a fait des James Bond, il a fait, mettons, à l'époque, tous les films de Jean-Paul Benmondo, il a fait des James Bond, il a fait les taxis, il a fait... Mais tu sais, c'est juste ce qu'ils font, ils sont vraiment... Les films transporters. C'était la seule équipe qui était capable de conduire, comme dans le James Bond, quand tu vois le tanker sur deux roues puis qu'il écase un jeep, bien tu sais, c'est eux, c'est... Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai grandi en jouant à Rémy Julienne, tu sais, moi dans ma tête, je voulais être lui, mais c'était comme un rêve, comme un rêve impossible, tu sais. Puis, on dirait que quand tu, quand tu crois à ton rêve, tu sais, c'est fait pour arriver, tu sais. Puis, c'est drôle parce que mon père, quand il est décédé, tu sais, c'était à l'époque de Rémy puis les affaires, tu sais, puis mon père, il est décédé puis ça a donné comme deux semaines après son décès, Rémy Julienne arrive en ville puis il m'appelle pour travailler avec lui, tu sais. Puis là, j'étais comme, my God, tu sais. Fait que là, on a travaillé sur le film, ça s'appelait Armand and Bullock avec Rock Voisin, tu sais. Fait que on a tourné ici puis là, j'étais comme, écoute, c'était comme, c'était comme le bon Dieu, tu sais. Il conduisait, j'étais assez à côté de lui puis je bavais quasiment, tu sais. C'est comme... En chantant Hélène. En chantant Hélène. Quand le tournage ici a fini, on est allé à Paris pour finir le tournage, tu sais. Mais de là, je me suis vite mis ami avec son fils Michel, Dominique. Puis c'est de même que l'amitié a commencé avec les Juliennes. Michel est revenu au Québec quelques années plus tard faire Riders, un autre film juste de cascades de voitures, tu sais. Puis là, j'étais comme, quand les étrangers arrivent puis qu'ils se prennent, on appelle ça un Canadian match. Donc, t'es comme son assistant. Fait que là, c'était moi qui faisais ça puis là, on faisait plein de cascades de voitures. Ensuite, j'ai participé avec lui sur la série Michel Vaillant, la bande dessinée Michel Vaillant. Fait que là, ils ont fait une série. Fait que là, je suis là-dessus. Plus tard, il est revenu faire Brick Mansion avec Paul Walkers. Puis là, je doublais Paul avec la camionnette qui passe à travers la vitre. C'était dans ce film-là. Puis ensuite, m'en allait à Paris faire Lucie. Ça, je retourne à Paris faire 30 jours max. Puis, plein de petits films françaisement avec eux. Je suis comme, puis, tu sais, même quand Rémi est mort, je veux dire, je faisais, je fais encore partie. J'étais là la semaine passée encore, mais je fais comme, tu sais, ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il venait de décéder à 3 heures du matin. Puis quand j'ai raccroché, c'était comme, un, j'avais de la peine, mais en même temps, je me disais, wow, man, je suis vraiment comme... considéré comme un proche si tu vois un appel à ce temps-là. j'étais comme... Soit ça ou il ne se rappelle pas du décorage. Puis là, je me disais, man, pourquoi mon... Tu sais, je regretterais que mon père ne soit pas là pour voir ça, tu sais. Mais, sérieux, travailler avec eux, c'est hallucinant. Parce que? Ils sont... Bien, tu sais, quand tu fais juste des cascades automobiles pendant 30 ans non-stop, écoute, ils sont... ils ont une bibe. OK, là, ton poids, la voiture pèse tant, tu vas aller à telle vitesse que tu as besoin de freinage tant... Il y a moins de frein à l'erreur. Ils savent. Ils savent, ils savent, ils savent. Tu sais, c'est comme... C'est une expertise, dans le fond. Puis, tu sais, eux, ils travaillent, ils travaillent beaucoup chronomètre au timing, mais c'est des timings, là, complètement hallucinants. Tu sais, c'est comme... Ils sont rodés, les mecs. Mais qu'est-ce que tu veux dire, pour... Mettons, les gens qui connaissent moins ça, ils sont au chronomètre, c'est-à-dire que si tu fais une cascade de voiture qui passe à travers une fenêtre, mettons. Oui. Bien, il faut que tu le fasses... Tu pars à zéro, il faut que tu te rendes à 100 km heure en dedans de 4,5 secondes. En fait, tu as ressemblé à ça. En fait, en fait, eux, ils font... Tu regarderas, tu le vois dans des... Je pense, c'était un James Bond, il y a un autobus qui s'en vient, il y a une voiture qui s'en vient, là, l'autobus, elle tourne, puis la voiture, elle saute, puis elle arrive sous le toit de l'autobus, puis elle saute sur un autre. Fait que ce timing, c'est comme... Il calcule, tu sais, la voiture, tu t'en viens à telle vitesse, puis là, il regarde quand tu arrives à la rompre, OK, ça te prend 5 secondes, l'autobus, puis là, il regarde l'autobus, combien de temps que ça lui prend pour se mettre droite devant la rompre, puis là, après ça, c'est de là que... OK, toi, tu pars à 4, toi, tu pars à 2, puis là-bas, tu vas partir à 1, puis là, tout le monde arrive en même temps, c'est incroyable. C'est fascinant. Une chorégraphie. Nous, on dirait d'un point de vue spectateur que c'est essayé au hasard 43 fois pour que ça arrive et que ça donne, tu sais, mais c'est comme ça, non? Non, puis tu sais, j'applique leur méthode parce que je suis avec eux, tu sais, puis on a fait le même truc dans le film de Xavier Dolan, de Mommy, tu sais, Anne Dorval qui est en voiture, puis elle arrive à une intersection, puis bang, elle se fait ramasser, tu sais, mais avant de faire la chose, il fallait se promener, donc, on partait comme 3 coins de rue, puis la voiture, caméra suivant en arrière, voir la voiture, tu sais, c'est pas si je pars d'ici, puis action, on se rend compte, là, c'est action, puis là, on fait un coin de rue, deux coins de rue, trois coins de rue, d'un coup de bang, le camion arrive, fait que là, c'était à dire, OK, Nancy, c'était elle, c'est ma femme qui conduisait la voiture d'Anne Dorval, c'est comme, OK, ça te prend 12 secondes pour te rendre là, puis Mike, lui, ça y en prenait 5 pour arriver là, fait que c'est comme, quand je dis action, c'est la voiture d'Anne Dorval qui part, puis toi, tu pars à 8 secondes après, ou, tu sais, fait que... Les cascadeurs qui travaillent le plus ou qui sont le plus renommés, c'est-tu ceux qui prennent le moins de prises pour arriver à leur fin d'une cascade? Non. Non, je pense pas, non. Non, écoute, non, je sais pas, non, parce que si tu regardes les Américains qui sont vraiment renommés, écoute, on faisait, encore, c'est un exemple parce qu'on devait être sur une scène pendant deux jours puis 20 jours plus tard, on est encore là sur la même scène, tu sais, fait que c'est comme... C'est bon, ça rajoute des journées pour toute l'histoire. Ah oui, pour nous autres, c'est sûr, quand les Américains rirent en ville, c'est... C'est la même, c'est ouvrir les coffres, c'est là que ça rentre, là. Mais, tu sais, même chose avec... C'est quoi, Transformers? Je veux dire, on a pris une scène qu'on voit dans le film, ça dure 15 secondes puis on a pris trois semaines pour la faire, ça. Mais c'est-tu... Tu sais, en télé, on dit souvent que les Québécois sont rapides parce que... Bien, on fait beaucoup de télé pour le peu de personnes qu'on est puis on a appris à faire un peu de tout, tu sais, on est des brouillards, tout ça. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils disent, comment vous faites faire des shows comme ça avec si peu de staff, si peu de jours de tournage? Est-ce que les cascadeurs québécois sont considérés comme ça aussi? Oui, en fait, oui, à chaque fois que les Américains viennent, tu sais, ils ont moins... Puis quand ils partent, c'est comme si, tu sais, les gars, c'est... Great job, man, vous êtes écœurants. Parce qu'effectivement, on est habitués à travailler vite pour le peu d'argent qu'on a. Puis, tu sais, moi, je dis souvent qu'on n'a rien à envier aux Américains à part leur budget, tu sais. Oui. C'est pas qu'on n'a pas de talent, c'est juste qu'on n'a pas la chance de faire les cascades débiles qu'eux, ils font avec l'argent qu'ils ont, tu sais. Puis, je peux comprendre aussi par rapport à notre marché, mais des fois... Mais quand tu comptais tantôt, quand tu rentres dans Andorval, en pleine ville... Dans l'auto. Non, oui, excusez. Ça, ça serait pas le même film. Ça, c'est un autre film. ça serait pas le même film. Quand tu rentres dans l'auto d'Andorval, c'est en pleine ville, ils ont barré les rues. Oui, on barre une rue puis là, toutes les autres voitures qu'il y avait, c'est des figurants ou des... Ça arrive-tu que tu as du monde qui ne savent pas pendant tout que c'est des rues qui sont barrées et qui n'ont pas rapport là qui se présentent parce que tu sais, à Hollywood, il y a beaucoup de quartiers reproduits, contrôlés. Non, c'est ça. Si on tourne un endroit qui a plusieurs intersections, ils vont mettre tout le monde de la régie à chaque coin de rue pour empêcher le monde. Là-dessus, on est bien sécuritaire. T'aimes-tu mieux tourner avec des Européens ou des Américains? Ah, les Français à 100 000 $. C'est comment? Ça se compare même pas. Parce que? Leur attitude des gens partant... Un Américain, tu travailles avec un Américain puis il te regarde comme s'il était de la merde. C'est pas compliqué. C'est comme... Tu auras beau dire la meilleure idée au monde, c'est comme... Puis là, tu vas attendre un peu, tu vas te reçoivre que c'est ton idée qu'ils vont faire, mais c'est lui qui va prendre le mérite. Les Français, même, c'est comme... Gardi de parole puis c'est comme... on peut-tu faire... Bien oui, une bonne idée. On va faire ce que Stéphane vient de dire. Tu sais, ils prennent pas, c'est comme... Ça se compare même pas, le sérieux, les Français. Un résultat d'équipe qui compte. C'est vrai. Puis qu'est-ce qui est cool des Français? Bien, ils ont quasiment les mêmes budgets que les Américains qui sont tellement là-bas que... Donc, tu fais des grosses cascades. Tu sais, Lucie, quand on a fait Lucie, c'est fou. Pendant une semaine, ça, j'avais jamais vu ça de ma vie, pendant une semaine, on a répété toutes les cascades d'automobiles, des flips de chars, des... On a tout répété, là, tu sais, c'est comme... Juste parce que Luc Besson voulait voir ce que ça a l'air pour savoir comment le tourner, tu sais. Oh, wow! C'est comme... Un luxe. Oui, c'était vraiment un luxe, tu sais, fait que... Ça, ça a été côté technicien. Ça a-tu été développé avant ta carrière? Cet espèce de désir de comprendre? Parce que moi, je me rappelle de nombreuses conversations avec toi où est-ce que je me rends compte à quel point t'es intense de... Tu vois un film, même la bande-annonce, t'analyses la bande-annonce, tu reviens sur image, avances, recules, t'agrandis, tu veux tout comprendre ce qui se passe. Ça vient de où puis qu'est-ce que ça t'amène dans le métier? Bien, moi, je pense que c'est... C'est ça, l'école, tu sais, c'est comme... Tu regardes comment qu'ils peuvent avoir fait telle ou telle cascade puis ensuite, t'essaies peut-être de le recréer ou autrefois, mais oui, c'est vrai, des fois que je suis... Des fois, c'est plate même. Au cinéma, je peux pas le faire, mais si je regarde un film à la maison puis que je vois quelque chose, hop, excusez-moi, j'arrête le film, je le recule. Puis là, je dis au moment, avez-vous vu? Puis là, tout le monde regarde ce que je disais puis personne ne l'avait remarqué, c'était moins de ça. Mais oui, je regarde pas les films de la même façon, ça, c'est sûr et certain. Mais tantôt, tu disais que ta blonde est cascadeuse aussi, t'as effleuré le sujet. Fait que c'est moins pire d'écouter des films avec elle parce que j'imagine que si tu recules, elle comprend pourquoi puis elle aussi elle analyse en même temps. Oui, oui, ça, c'est... J'ai juste qu'elle était pâtée à chaque fois que je vois des détails que personne d'autre voit, mais oui, elle comprend très bien comment ça fonctionne. Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur un set ou si... Est-ce qu'elle était cascadeuse quand tu l'as rencontrée ou si elle l'est devenue à tes côtés? Non, elle est devenue à mes côtés. OK. C'est même aimé l'homme et tout ce que ça correspondait? Oui, oui, c'est un coup de foot. Mais non, c'est ça, je veux dire, elle avait quand même un petit background atlétique un peu puis elle a commencé en bas de l'échelle puis je lui ai montré des trucs puis j'y fais faire des choses que je sais qu'elle est capable de faire. C'est comme... C'est comment être coordonnateur de cascades puis la personne que tu mets en danger, c'est ta blonde. Comment tu vois ça? Écoute, c'est... Oui, c'est pas évident pour elle parce que... Je veux dire, tu sais, on dirait qu'elle a le syndrome de l'imposteur parce que c'est ma femme, ça. Fait qu'elle sait que quand elle travaille pour moi, c'est quand il y a d'autres cascadeurs qu'elle va se faire watcher. Fait qu'on dirait que je suis plus exigeant avec elle parce que je veux pas que ça arrive. Puis je me souviens, des fois, elle a failli broyer une couple de fois parce que la façon dont je parlais, mais tu sais, c'est juste parce que je veux être certain qu'elle prenne sa place, qu'elle démontre qu'elle est capable de faire réellement. Question tout aussi sérieuse, c'est comment faire l'amour en feu? Ben écoute, c'est quoi votre relation sans force avec les... Parce que moi, je suis fan dans la vie, je suis fan des célébrités, tu sais. Oui. Vous autres, comme cascadeurs, comme est-ce que vous côtoyez ces gens-là nécessairement ou pas pantoute? Tu veux dire, les côtoyer à l'extérieur d'un plateau? Non, non, sur le plateau. Oui, bien il y en a, oui, oui, il y en a. Écoute, ben surtout les acteurs québécois, tu sais, ils ont pas la mentalité jet set, ils sont plus parlables. C'est sûr que, tu sais, j'ai une relation plus particulière maintenant avec Guillaume Lemaitis-Vierge, parce que je l'ai doublé, les Affaires de l'Homme puis on se voit, on se parle, puis même avec, vous allez voir, Mathieu Baron puis les Affaires de l'Homme, on se met, par contre, il y en a que, il y en a, c'est surtout les Américains que c'est comme, les Américains nous prennent comme de la marde, c'est pas compliqué, c'est comme peu importe qui t'es. Il faut dire qu'il y a plusieurs Américains qui savent pas où est le Canada. Non, non, mais écoute, c'est comme, tu sais, puis souvent, j'ai été déçu d'avoir une idole, un film d'action ou le truc, puis là, tu travailles avec puis c'est ça que c'est comme, écoute, je pourrais tellement compter des gogos de... tu sais, il y avait Bruce Willis, en fait, je vais commencer avec Marlon Brando, Marlon Brando, là, c'était, tu sais, c'était Marlon Brando, mais écoute, j'ai vu, j'ai vu le réalisateur pleurer, j'ai vu, il aïssait tout le monde, c'est pas compliqué, un, déjà en partant, il est arrivé trois jours en retard, la première journée de tournage, il avait débarqué à Chicago, parce qu'il avait mal à la tête, mais il n'a pas appelé personne, il n'a pas visé à la production, rien, nous autres, on est tous là, on l'attend, parce qu'on commence avec ses scènes à lui, tu sais, le premier jour, il n'est pas là, ça fait qu'on a tout fait avec son stand-in, filmé de dos, puis on a dit que quand Marlon va arriver, on va refaire tout ça, vue de face, puis le caractère de Marlon Brando, il y avait un tatou en arrière de la tête, puis une postiche, ça fait qu'il arrivait, il y a des journées qu'il décidait que, oh non, pas le temps de mon tatou, ça fait qu'il n'y avait pas de tatou, il y a des journées qui disaient, non, je ne mets pas de barbe, parce que ça lui piquait, écoute, il a tout fait, il a tout fait, il arrivait, il arrivait, il me souviens qu'il m'a demandé ce que je coordonnais, puis là, quand il est arrivé après la journée, il se présente, puis là, quand j'ai dit que j'étais le courant de la cascade, la première chose qu'il m'a dit, il a jaillit les cascadeurs, ça a commencé là, puis là, il m'a comme testé, parce qu'il y avait une scène qu'il y avait Charlie Sheen qui se cachait dans les toilettes, puis là, il disait, je vais rentrer dans la toilette, là, je vais fesser dans la porte, je vais fesser dans la porte, celle-là, je vais donner un coup de pied, puis je vais fesser, puis il se tourne vers moi puis il me dit, il dit, tu dois avoir ça, des pads pour les jointures, tu sais, puis là, je suis comme, oui, oui, fait que là, j'avais pris du tapis de camping bleu, fait que là, j'avais tout découpé ça, puis là, j'ai été voir le médic, j'ai dit, tu as-tu du tape couleur pour ça? Ouais. Fait qu'il y avait ça, fait que là, je vais avoir Marlon Brando, puis là, je mets ça sur la main, puis ça paraissait pas, tu sais, puis il commence à fesser, oui, OK, c'est cool, action, il fait ça avec l'autre main. Ah non! Écoute, ça a été le même que l'autre, il arrivait sur le plateau, ça pouvait faire, mettons, comme si on, imagine qu'on fait le podcast en ce moment-là, dans ce décor-là, puis là, on prend un break, il s'en va, puis il revient, puis on recommence ton podcast, parce que j'ai vu que c'était plus beau sur le fauteuil là-bas, c'est là qu'on va le faire, ça. Ça, c'est le côté de la poche bleue, c'est plus beau, parce que c'est à eux autres, hein? Non, c'est le même, mais là, c'était comme, écoute, il changeait le décor, j'avais une scène avec, je faisais l'assistant policier de Mira Sorvino, puis on était deux policiers, on a passé la journée à tourner des scènes, parce qu'à la fin de la scène, logiquement, on embarque dans la voiture de police, c'est moi qui conduis, puis on partait en poursuite, ça. Fait que pour ça, il fallait que je sois établi, fait que toute la journée on fait la scène. Benjamin Bardot, il est même pas sur le plateau, il travaille même pas sur le journal, mais il arrive à la fin de la journée, puis pendant qu'il était à centre d'hôtel, il a dit, il a dit, j'ai pensé à ça, parce que là, quand on quittait, logiquement le bureau, c'était pas allé l'arrêter lui, tu sais. Puis là, il dit là, elle va arriver, puis elle est pas en pantalon, elle va être en jupe, puis elle arrive pas, c'est elle qui conduit, il y a pas de gars avec elle, puis on a refait la scène, moi j'étais plus là, puis elle, ils ont tout refait le journo complet le lendemain, en jupe, les mêmes choses. Ça change quoi? J'étais comme, man, c'est quoi? Le power que ce gars-là avait, puis je me suis tout le temps dit que je pense que c'est parce que il attendait qu'il y ait quelqu'un qui dit, t'es un gros colon, calme-toi, puis je pense, sérieux, je pense encore aujourd'hui que si quelqu'un il aurait dit ça, il aurait saillé la main, puis il aurait dit, ben enfin, il y a un homme, tu sais, je pense qu'il testait tout le monde, tu sais, puis il est revenu faire un autre film après qui c'était, merde, Christy, c'était quoi? The Score. Puis le réalisateur, c'était David Mamet, puis quand il s'est arrivé sur le plateau, la même affaire, il se présente, puis David Mamet, c'est lui qui faisait la voix de Miss Peggy. OK. Puis quand il l'a vu, il a juste dit, non, non, je ne me ferais pas diriger par Miss Peggy, ça fait que je ne veux pas de voir. Non, non, tout. C'était Robert De Niro, c'était Robert De Niro avec une oreillette, qui le dirigeait, quand c'était les scènes avec lui, là, il était exactement arrangé de même, il y avait David Mamet qui a regardé le plateau, puis qui a dit, OK, Robert, tu peux-tu lui dire? C'est fou, il y en a plein de gagoles de règle. C'est pour ça que les Américains sont de même. On parle des bizarres, mais tu sais, parmi, on va se permettre de name dropper, tu sais, t'enquêtes-là avec Stéphane, mais dans les grandes vedettes internationales avec qui tu as travaillé, qui ça a été des expériences agréables, puis parce que tu as aussi coaché du monde pour des scènes d'action ou de bataille ou peu importe, tu as coaché des acteurs, oui. Ça, c'est un autre point de ton métier qui est complètement différent. Écoute, je te dirais le gars le plus comme normal, c'est ça, puis c'était Paul Walker. Lui, c'est un passionné. Ceux qui me connaissent le savent. C'est un passionné d'auto. Lui, entre les takes, il venait ça, avec les cascadeurs, puis on faisait rien de parler. On bavait tout quand il nous racontait les chars qu'il y avait dans son garage. Puis lui, ça a été super quoi. Ensuite, il y avait John Travolta quand on a fait ça, que moi, à chaque fois, je me battais avec. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Là, c'est un je ne sais pas quoi, peut-être parce qu'il voulait m'avoir comme déjeuner. Ah oui, OK, OK. Ah oui, il y avait des petites... Mais lui, il était cool. T'as-tu visité son avion? Non. Il te demandait beaucoup, beaucoup si tu étais correct. Ah oui, tout le temps. Il était après moi. T'es-tu correct? T'as-tu mal là? T'as-tu mal là? Tu me battais contre lui, littéralement? Tu ne le doublais pas? Non, non, je me battais contre lui. C'est ça. Il me pognait à la gorge. Puis là, je n'étais pas trop serré. J'imagine qu'il devait s'imaginer. T'as parlé de Bruce Willis, t'as lancé Bruce Willis. Bruce Willis, ça a été un... Lui-ci, lui-ci, c'était comme... Lui, ça a été la pire. Lui, c'était fou. Là, t'avais... Je veux dire, c'est le plateau de tournage, on a toutes les remorques, les loges, puis tout le kit. Puis, sur les feuilles de temps, les call sheets, on avait des mémos qu'on n'avait pas le droit de le regarder, on n'avait pas le droit de lui dire bonjour, à moins que ce soit lui qui s'adresse la parole en premier, et surtout qu'on n'avait pas le droit de passer devant sa roulotte, ça. Fait que si sa roulotte, t'es ici, la tienne est là, puis qu'ici, il avait mis le kraft où il fallait faire le tour. Wow! Juste pour passer à la barbe. Ouais, puis... Je ne sais pas si c'est vrai, mais avec son frère, il avait fait venir sur le plateau un dealer BMW. OK. Parce qu'il voulait s'acheter une BMW, tu sais. OK. Mais il ne savait pas quel modèle. Fait que BMW sont arrivés avec une flotte avec tous les modèles. Puis, du plus petit au plus gros. Puis, il a dit à BMW, après les avoir niaisés, il a dit, si tu peux mettre le moteur, de celle-là, dans cette voiture-là et je la prends. Wow! Puis là, c'est là que BMW avait comme, OK, let's go le gars, on s'en va à sec. Puis, ça a l'air qu'ils sont partis serrés. Lui, son frère, ils sont partis serrés quand BMW sont partis. Ils l'ont juste niaisé. Incroyable, hein? Oui, oui. Il y en a qui étaient... C'est ça. T'as travaillé aussi sur des films. On a vu une cascade dans ton démo d'une voiture, un piteux état qui descend un escalier. Ça, c'était sur un autre continent que t'as tourné ça aussi. Ça, c'était en Israël. C'était sur... The Jackal. C'est comment d'aller en Israël pour tourner? Parce que ça, on connaît, tu sais, les classiques, Canada, États-Unis, même dans certains pays d'Europe de l'Est, il y a beaucoup de tournages. Mais en Israël, on n'entend pas parler souvent que ça tourne là-bas. Non, mais en tout cas, ça a été une bonne expérience, un peu... un peu troublante. Écoute, le résultat, c'était Christian Duguay. Puis, excuse-moi, puis travailler avec Christian, c'est comme... excuse-moi, je l'adore parce qu'il me fait tellement rire, mais il est là pour te pousser, ça. Mais on avait, pendant la poursuite, en voiture dans les rues d'Israël, qu'eux, ils s'en foutent. Là, c'est la rue qu'il n'y a pas à voir n'importe qui qui traverse la rue. C'est pas bon rire. pis c'est pas barré. Pis on avait la permission de tourner, exemple, trois coins de rue, t'sais. Mais là, on part, pis on se fait poursuivre. Mais là, j'étais comme... Pis t'avais Christian Duguay avec moi dans l'auto, parce qu'il était à la caméra, t'sais. Pis là, je dis, là, Christian, j'ai dit, on arrive au bout, là. Non, continue, continue, t'es sûr? Non, continue. Pis là, on était... les rues terminent plus barré, pis on se promenait. Mais parce que le monde, ils ont des mitraillettes, ils ont des... Pis là, j'étais à Camman, si je frappe quelqu'un, si tu sais, on est mort, c'est pas compliqué, là, t'sais. Fait que c'était... On se presse, c'était pas de te blesser dans la cascade, c'était de te faire pas nier la voie, parce que là, je veux dire, le monde, s'ils savent qu'on a pas le droit vraiment de passer là, ou de passer là, mais que nous autres, on continue, là, t'sais. Là, ça, c'est une nuit que j'avais hâte qu'elle finisse. Un peu comme dans le film Dignes et d'Ong, mais version israélienne, là, tout dépiste. C'est exactement ça. On passe-tu une couple de vidéos, Simon, pis on pourra les commenter pour les gens qui nous écoutent en audio. Là, c'est plus en char que ça se passe. OK, là, ça, c'est une... Elle fait pas de voiture. Je faisais ça en 3 roues quand j'étais jeune. Mais tu vois, ça, c'est pas pareil comme tout ça. En fait, la rampe qu'on voit, c'est le même genre de rampe qu'on utilise pour flipper la voiture, comme on vient de faire. Oui. Là, t'es juste sur deux roues pour les gens qui sont en audio. Avec un quoi? C'est un GM, quoi ça? Oui, c'est un Corsica. C'est ça? Oui. Et étonnamment, le Corsica allait mieux sur deux roues que quatre. Oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble parce que confidence. Quand j'étais jeune, ma première auto, c'était un Suzuki Swift suivi d'un Jeep ou IG Sarah. Mais il y avait, au bout de l'autoroute du Vallon à Québec, mes amis de Québec, vous allez vous en rappeler assurément, mais quand t'arrives au bout du Vallon, c'était une intersection en T puis pour tourner à droite où est-ce que les galeries de la capitale, la chaîne d'autoratoire était progressive. Donc, moi, j'arrivais régulièrement du Vallon, je freinais un petit peu, je prenais le coin de la chaîne, je mettais l'auto sur deux roues puis je fais ce passant de la capitale sur deux roues sur le bourneuf. Donc, il m'a dit, j'avais compté ça à Steph puis il fait, hein? Tu faisais du deux roues? Bien oui. Mais sur le circuit routier ouvert à tous. Je le ferais plus aujourd'hui. Je suis réhabilité. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Mais, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix de trouver des places où je regardais Duka Fazord comme assurément toi, tu as commencé, mais on a d'ailleurs travaillé, ça, ça vaut la peine que tu en parles, on a travaillé avec M. Duka Fazord, le cascadeur. Ah, avec Corey Eubanks. Oui. Oui, on a travaillé, on a travaillé sur Transformers avec le cascadeur américain qui a fait tous les sauts du General Lee, tu sais, puis... Il y en avait un puis un autre dans cette série. Ah oui, mais je veux dire, c'est comme... Tu sais, je veux dire, leur budget est tellement différent que tout est plus gros dans la cascade. Tu sais, c'est comme... Nous, on est vraiment rien que limité avec les budgets. C'est pas... C'est pas le talent. C'est pas le talent. C'est pas parce qu'on a peur. C'est pas... C'est vraiment les budgets, tu sais. Puis des fois, tu sais, je travaille souvent sur des trucs québécois, tu sais, puis... Tu sais, je peux comprendre leurs trucs, mais des fois, je me dis qu'il faudrait peut-être mettre la barre un petit peu plus haute, mais pour eux autres, tu sais, ça donne rien de dépenser plus. Ça rapportera pas plus, tu sais. C'est pas comme si c'est... On va mettre un 100 000 sur une cascade puis on va avoir deux personnes de plus qui vont écouter l'émission. Tu sais, c'est comme... Si tu peux mettre ton 100 000 sur quelque chose qui a rapport avec l'histoire puis qui coûte moins cher, tu vas peut-être générer des meilleures scènes sur 20 scènes dans ta série. Là, la seule chose que je souhaite, c'est que là, tout le monde souhaite faire des trucs pour Netflix, mais Netflix sont habitués de voir les Allemands, de voir les Chinois, de voir les Américains, de voir les Français quand ils font des séries ou quand... Je veux dire, c'est de l'action, tu vois? Ça fait que c'est sûr que... Mais sauf que si c'est une visibilité mondiale, peut-être que là, un moment donné, les producteurs québécois, il faudrait qu'ils se réveillent puis dire, bon, si on veut avoir la qualité internationale comme eux autres ont, il faut qu'on mette l'argent en bonne place. C'est qui les meilleurs selon toi dans le monde pour faire des cascades? En automobile, je te dirais les Juliennes définitifs, toutes les Français. Ensuite, je te dirais cascade physique. En fait, cascade physique, il y a beaucoup de Français qui sont vraiment bons, mais les Américains aussi, ils sont ailleurs. Ils sont vraiment rapides. En fait, c'est comme n'importe quoi, si tu passes ta vie à jouer au hockey, c'est sûr que, éventuellement, tu ne peux pas faire autrement qu'être beau au hockey. Puis les Américains, ils ont tellement, mais tellement de films d'action, back to back. Tu sais, tu regardes les John Wick, les trucs, genre, ils n'arrêtent pas, il n'y a que ça qu'ils font. Fait que tu ne peux pas faire autrement que d'être à peu près 300 jours par année à pratiquer des combats. On entraîne l'acteur pendant six mois, on entraîne, tu sais, eux autres, c'est une job à l'année qu'ils ont. Puis nous autres, quand on fait des gros films d'action, c'est rien qu'une fois par année quand les Américains viennent parce que le reste, c'est tout ce que j'appelle du babysitting quasiment. Ça, c'est comme, il n'y a pas trop de challenge dans les films québécois. Les films canadiens, anglais ou un truc, eux autres, ils n'ont plus parce que le marché est plus grand. Puis je trouve ça plate que la mentalité du Québec, c'est, on dirait, de faire quelque chose qui va juste être pour les Québécois. Je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas d'aller chercher le marché français qui a 100 millions de Français qui pourraient écouter ça. Puis au lieu, on se contente juste du 8 millions ici. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'on n'y pense pas quand on écrit l'histoire ou qu'on n'y pense pas quand on réalise les épisodes parce que le budget ne change pas. Il faut que tu commences par le Québec. Tu veux faire de la coprade avec la France? C'est tout ça que tu veux dire? Bien, moi, je vois ça comme un business. C'est comme si tu veux importer ton business puis que ça ne te prend rien qu'un acteur français qui vient dedans. Recrute-le. Oui, recrute-le puis ça coûtera ce que ça coûtera. Mais si lui, il est super connu en France, pour moi, peut-être que... Il y a Gérard Depardieu qui n'est pas cher de ce temps-là. Mais je sais que j'ai déjà demandé à un producteur tout ça. Puis il m'a dit parce que les Français, ils ne comprennent pas quand on parle. Il faudra avoir des sous-titres. Puis là, j'avais dit mais pourquoi tout le temps dire des tabarnacles dans nos films? Pourquoi qu'on n'essaie pas d'avoir un français international? Mais ce n'est pas d'une autre époque, ça, moi. On va en vacances en France. On se fait comprendre. Tu sais, je veux dire, il y a des termes... Écoute, j'étais là la semaine passée puis c'est drôle que je disais ça. Parce que j'étais là la semaine passée puis la fille au dépanneur elle dit « Ah, vous êtes Québécois? J'adore votre accent. » Puis là, j'étais comme... J'étais avec un de mes amis puis j'étais comme... Ils disent tous qu'ils aiment notre accent mais on dirait qu'ils ne sont pas capables d'écouter nos émissions. Ou bien non, c'est pas vrai puis c'est avec une excuse. Mais... Je pense qu'on ne peut pas se généraliser non plus dans le sens où... Là, je ne parlerai pas de télé mais quand même. Tu sais, tu as Notre-Dame de Paris, tu as Starmania, tu as les cow-boys fringants qui étaient à sold out presque tout le temps en France. Fait que... Tu sais, je pense que ça s'ouvre tranquillement pas vite aussi des deux côtés. Bien, j'espère parce que je trouve que... Puis... Mais en tout cas, le producteur m'avait répondu « On ne peut pas renier notre langue. » Mais je lui dis comme « Quand c'est notre langue? » C'est le français, là. C'est le français aussi. C'est comme... Tu sais, je dis moi, je vois ça comme un business. Tu me dis que... Tu parles québécois puis tu as 6 millions de views ou parles français international puis tu en as 35 millions, il me semble que... Oui. Mais alors Stéphane Lefebvre, nous allons aller tout de suite entre quatre roues. Simon, c'est à toi. Ça, c'est un segment... Oh my God! OK, de questionnaires formatés... C'est super rapide! ... sur les autos. Fait qu'on te pose des questions puis tu y réponds. Puis si tu sens que tu veux pas y répondre ou tu peux pas y répondre ou ça te vient pas, tu dis passe. All right! OK? Combien t'as eu de voitures dans ta vie? Oh my God! Je sais pas, 15. T'en as scrappé combien sur 15? 19. Scrappé, tu veux dire, en me promenant et que j'ai eu un accident? Oui. Peut-être trois. Mais voulu, mettons, sur la piste, parce que là, tu parles de 15 autos, toi, tu parles des autos que t'as été point A, point B, mais là-dessus, il y a combien d'autos que t'as achetées juste pour scrapper, littéralement? Oh my God! Écoute, il y avait à Toyota, il y avait... J'ai acheté beaucoup de Crown Vic, j'ai acheté une Mustang, j'ai acheté un Charger, juste pour pratiquer, que je modifiais pour pratiquer des cascades. J'ai acheté des autos pour juste virer à l'envers, la scrapper. Oui, je n'ai acheté pas. Avec un chiffre, grosso modo, c'est plus de l'ordre de 100 ou c'est plus de l'ordre de 20? Non, 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 peut-être 20. Je sais pas. D'ailleurs, son Mustang, t'es dans le bon cas si vous vous rappelez d'une certaine scène sous-métropolitaine, entre autres, c'était le Mustang de Stéphane. OK. Ta première voiture, c'était? Une Toyota Tercelle. OK, tranquille. Oui, oui. J'étais bien pépiné. Mais il y avait un petit break-a-brouille, ça, c'était bien. Ta meilleure auto que t'as eue? La Audi A5. Quelle année? 2021. OK. Ta plus drôle expérience sur la route, ou la plus bizarre, la plus spéciale? Ben là, ma femme va écouter. Écoute, je sais pas si je devrais dire ça. Tu sais que t'as eu le droit d'avoir une vie avant de raconter une série. j'ai une switch en offre en auto. OK. OK, c'est comme... Je sais pas si c'est comme... Comment qu'elle appelle ça quand tu pinges les nerfs en chambre? Rage au volant. Rage au volant, mais c'est pas... En fait, faut pas que tu m'envoies chier en chambre si j'ai pas dans le tas. Tu sais, c'est comme... Je te donnais un exemple. Si, mettons, quelqu'un me coupe mais que je rase puis que là, je fais comme... Tu sais, le klaxon, il sert à ça, juste de l'avertir. Puis qu'il ferme sa fenêtre, qu'il ouvre sa fenêtre puis qu'il sort le bras puis qu'il me fait un finger, ben c'est plate, là, mais il joue plus rien. OK. J'y rentre dedans ou il fait... Oh, littéralement? Ah oui, je suis comme... Donc, c'est arrivé. J'ai poursuivi... Oh oui, souvent, là. J'ai poursuivi un taxi... Souvent. C'est la première fois que ça nous arrive, ça. Je peux raconter un autre. Il est peut-être juste plus honnête que le port de nos autres invités. C'est ça. Mais je peux raconter un autre, mais j'ai peur qu'il entend celle-là puis qu'il... Ah, c'est lui! C'est qui va le pousser? Fait que celle-là, je vais... J'ai poursuivi un podcast sous-écoute puis Normand Bradouet disait que c'était pas mal, pas mal plus drôle quand tu nommes des choses. Écoute, OK. On est... On revient... On revient... On revient de Saint-Grégoire. On est... Le tunnel, c'est la 10? C'est la 20? La 20. La 20. On est du côté de Boucherville où il y a le photoradar, ça. Fait que je suis sur la voie de gauche. Puis là, avant le photoradar, on fait comme tout le monde, on ralentit. Puis après ça, quand il l'a passé, j'accélère. Puis là, il y a un gars qui vient se mettre à ma droite. Mais là, c'est Nancy qui a dit, « Qu'est-ce qu'il veut? » Puis là, il est entré de nous envoyer chier puis je comprends rien. On dirait que c'est comme si, c'est-il, vu que j'ai ralenti... Oui, il t'en veut d'avoir ralenti. Il a fait sauver un ticket. Fait que là, il se met là puis il me fait signe. Puis là, je dis, « OK, man, si tu veux qu'on s'arrête du bord du chemin, c'est tout ça que tu sais. » Puis là, il donne un petit coup de goût comme s'il veut me rentrer dedans. Puis là, je suis comme... Tic! Fait que là, là, je me place en arrière de lui. Là, il change de voie. C'est lui qui arrive à gauche. Erreur fatale. Fait que là, c'est moi qui se colle sur lui, tu sais. Mais là, je regarde même plus la route. Moi, je regarde le gars. Je m'en va de même puis je me dis, tant qu'il reste sur sa voie, je m'en vais rester sur la mienne, tu sais. Mais avant le tunnel, t'avais les comptes qui l'emmenaient... Qui devenaient une voie. Donc, l'entonnoir. Il a fait qu'il est foncé dedans. Man, j'ai tellement ri, là. Il a foncé dans les comptes. Oui, il a foncé dans les comptes. Tout est resté à ta voie à l'égard à sa hauteur. J'ai resté là, là. Puis là, lui, il me regardait. Puis il pense qu'il n'a pas vu qu'il y avait des comptes. Puis à coup, à coup, j'ai juste vu le... Oh my God, OK. Ultimement, c'était lui à regarder en avant. Fait que... Oui, c'est ça. Aucune pitié. Là, je me suis dit, gars, je pense qu'il n'y en verra plus jamais chier personne. En tout cas, pas ce jour de nez-là. En terminant, le char le plus beau et le plus laid à ton goût, à toi. Ouh. Oh, regarde, c'est quoi ces petites boîtes à savon carrés, là? C'est tellement laid, là. Tu sais qu'il y a une vitre qui fait le rond. Ah oui, c'est Nissan qui fait ça. Oh, là. Le juke. Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, tu coupes ça? C'est vraiment carré, là. Oui, oui, oui. Pat, c'est ça. Tu te penses-tu des vieux chars ou des chars récents? Bien, c'est déjà une dizaine d'années. 2010, là. Tu sais, c'est le carré, mais regarde, puis t'as la vitre qui fait le rond en arrière. Un Nissan Cube? Oui! Le Cube, my God. Puis... Ouais, c'est ça. On voit les images C'est sérieux que c'est là. C'est pas tant beau, là. Hé, ton auto-drive, Steph, aussi, après la plus belle, ça m'intrigue. C'est peut-être la même, hein? Ouais, c'est comme... Ça dépend où est-ce que je vivrais, t'sais. Au Québec, là, j'ai vu la... J'ai vu, tu sais, le Super Blondie, là, whatever. Elle a montré la nouvelle Lamborghini qui était à peu près à 2 cm de l'asphalte, là. Je me disais, OK, ici, au Québec, oublie ça, là. Mais ça, ça serait un genre de Batmobile que j'aillerais pas. Mais en voiture normale que je trouve beau, c'est... C'est sûr que c'est Ferrari qui l'a, puis... C'est... Merde, c'est laquelle... Elles ont tellement de chiffres. Ah, Ferrari, c'est déjà bien, t'sais. Ouais, mais... Non, mais une, la shape qu'elle a, en tout cas... Particulement, bien, pourquoi? C'est parce que c'est un 4 places, c'est un type un peu... Non, non, c'est la shape qu'elle a, là. On dirait que c'est plate, car il en avait une. Tu finis cette époque-là, je suis réhabilité, là. On dirait que c'est comme... En voir une Ferrari, on dirait que c'est comme une marque de réussite, ça. On dirait que c'est une Ferrari, c'est comme... Si t'es rendu à la Ferrari, c'est parce que je pense que t'as eu pas mal toutu dans la vie, là. Une question qui m'intrigue, Steph. Tu fais de la cascade, Nancy en fait. Si ton gars décide qu'il veut faire ça comme choix de carrière, qu'est-ce que papa il dit? Bien, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il vienne travailler avec moi. L'année passée... Non, il y a deux ans, le film, il sort le 29 mars, ça s'appelle Chien et chat. C'est un film français, puis je lui ai fait faire une cascane, tu sais, là-dessus. De quel âge? Il y a... Attends, là, il y a 13, il y avait 11 heures, là, tu sais. Puis c'était simple, mais il y avait du acting à faire. Ça, c'est le bout que je n'ai pas aimé. Ah, OK. Il ne veut pas acter, lui. Non, le truc, c'est parce qu'on faisait une bagarre dans le carrousel à Rhône, puis là, dans le bagarre, on accroche le bras qui fait que là, le carrousel, il tourne super vite jusqu'à temps que les enfants se fassent éjecter, tu sais. C'est ça, le gag. Puis quand ils sont éjectés, bien là, il tombe à pleine face dans la vitrine du contrôleur, c'est à mieux, là, puis là, tu sais, il glisse, la face dans... Pauvre Tipe, sérieux, le coeur m'arrachait, là. Le coeur m'arrachait. Il a fait... Tu sais, on l'avait câblé pour que il revolle ça, il aimait ça, mais là, c'était ça, acting, puis là, on avait mis la vitre un petit peu penchée de même, puis on avait mis une plateforme sur roulette qu'on faisait juste comme la poussée pour que lui, il arrive, puis qu'il s'écrase, puis là, quand il s'écrase, il faisait juste se laisser... Oui. Mais la réalisatrice, dans sa tête, elle voulait que ça soit comme cartoon, puis elle pensait que la peau... Elle les collait en montagne, là. Tu sais, qu'elle était pour comme s'étirer, comme dans sa bande dessinée, tu sais. Fait que là, ah, tu peux-tu t'écraser plus le visage? Fait que là, il arrivait, bang, il rentrait là-dedans, bien comme ça, puis là, encore, puis j'étais comme... j'en ai, il acclarait, mais je dis, t'auras pas plus, là, tu sais. Puis là, tu voyais qu'il avait envie de pleurer, petit peu, là. OK. Là, j'avais le cœur, puis là, j'avais envie de dire, OK, là, ça suffit, le niaisage, là, ça. Puis finalement, c'est le directeur photo, qui est français aussi, qui a dit, non, non, mais là, écoute, là, là, c'est comme... On ne pourra pas. Ça suffit, là. Puis là, il y avait le gars de CGI qui était là, qui a dit, non, non, mais... c'est moi qui va comme... tout estiré. Ah, oui, faire des effets après, là. Ah, je suis un grand man. Wow. Ça fait que là, quand je lui demande s'il veut en faire, c'est comme... Euh, non. Ah! Au-delà de ton garçon, il y a-tu une école québécoise pour les cascadeurs qui voudraient l'apprendre? Existe-tu, ça? Écoute, il y a eu des écoles, mais je pense que la meilleure école, c'est... tu te la crées toi-même, tu sais. Tu vas aller suivre des cours d'escalade, vas suivre des cours de parachutisme, des cours de plongée sous-marine, des cours de dérapage sur glace, des cours, tu sais, c'est comme... C'est multidisciplinaire un peu. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est un... Notre métier, c'est un regroupement sportif de toutes ces disciplines-là, tu sais. Puis ensuite, tu peux suivre un cours de boxe pour apprendre à donner les coups, mais de dire une école de cascade. Ailleurs dans le monde, mettons les States, là, c'est gros. En France, il y en a une qui est l'académie, qui est l'académie de cascade, si le monde sont prêts à aller là, je pense que ça serait une bonne option parce qu'eux, ils enseignent vraiment tout puis ça dure cinq semaines, mais je pense que ça coûte comme 20 000 euros, je sais pas pourquoi, là. Mais... Mais ils apprennent des bon... C'est vraiment une bonne... une bonne école là-bas. Mais eux, ça va bien parce qu'ils ont le travail qu'ils peuvent avoir avec, là. Ils ont ce genre de film d'action, là. Oui. Ici... Les cinéastes viennent recruter au sein des écoles, même, peut-être. C'est ce que chez nous, on n'a peut-être pas ça. Fait que tu l'apprends sur le tas puis tu deviens... Il faut que tu sois un peu redneck dans l'ombre, je sais que je comprends. Oui, oui. Ici, comment ça marche souvent, on recrute des gens partant. Les productions... Je veux dire, les cascades qu'on faisait dans les années 80 et 90, on dirait qu'on les fera plus, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut faire un film d'époque, là. Parce que là, on veut de l'action, mais on veut de l'action qui coûte pas cher. Puis la seule action qui coûte pas cher, c'est des bagarres. Des bagarres. Je suis tellement tanné de faire des bagarres. C'est comme... On va pas te couper en route, par exemple. C'est ça, j'allais dire. Non, mais tu sais, pour eux, ça coûte pas cher. Puis tu sais, des fois, je leur dis, au bout de la ligne, pour le même prix, on n'aurait pas à avoir... Un gars qui déboule au moins un escalier après avoir mangé un coup de poing, un coup de poing de moins pour une déboulade de plus. Ouais, ouais, tu sais. Écoute, souvent, je vais sur les plateaux de tournage, puis c'est vraiment du babysitting, puis j'y vais souvent. Puis des fois, je leur dis, tu sais, on dirait que c'est plus une question peut-être en mieux pour moi parce qu'ils me payent, mais en même temps, j'aimerais qu'ils me payent moins, mais quand j'y vais, que ce soit un challenge, que ce soit quelque chose. Tu sais, des fois, je leur dis, je dis là, faites-moi venir moins souvent, gardez cet argent-là à la bande pour que quand je viens, c'est ça qu'on va mettre quelqu'un à feu, en place. Tu sais, tu sais, ça va... Tu sais, c'est comme... Mais Steph, avant de se quitter, il y a quelques photos, Karl, qui restent. C'est toi qui gérais les photos aujourd'hui. Ben oui, toi. Bon, bien, on parlait tantôt de tes amis français. Oui, ça, c'est... Les Juliennes, à droite. Bon, les quatre que là, vous me reconnaissez, même sans ma carte de crédit. Donc, si je vais de... La photo à droite, en bas. À droite, en bas. Vous serons les quatre, là. Mettons, on commence avec le plus vieux, c'est le plus facile. Donc, à droite, c'est Rémi Julienne. Oui. À ma... Ensuite, il y a moi. Ensuite, il y a Michel Julienne, qui est le fils de Rémi Julienne. Et à côté, il y a David Julienne, qui est le petit-fils de Rémi, mais qui est le fils de Michel. C'est tous des cascadeurs, ça? C'est toute génération en génération. Là, c'est... Rémi, malheureusement, est décédé. Michel, il a pris sa retraite. Donc, là, c'est David qui gère... qui gère tous les tournages. Là, en ce moment, ils sont en tournage sur «Balle perdue 3», que je suis allé la semaine passée. Il y a de l'action de toi en masse là-dessus. Oui, oui, c'est vraiment... Tu sais, il faudrait que vous voyez sur Netflix «Balle perdue 1» et «2», je vous le conseille. Puis «1», c'était bon. «2», c'était mieux. «3», tu sais, c'est un petit peu comme les «Fast and Furious». Il faut qu'ils en mettent de plus en plus. Oui, oui. Puis... On s'entend que sur ce photo-là, les quatre qu'on a vues en photo, là, ça se compte en milliers de films. C'est incroyable, là. Ah oui, oui, mais tu sais... On n'imagine pas l'ampleur cinématographique de ces individus-là. C'est incroyable. Ah oui, non, puis c'est des gros films, tu sais, c'est comme... Puis c'est drôle parce que même si Rémi ne parlait pas anglais, il faisait les James Bond, il faisait les trucs, tu sais. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on dirait que ça converge toutes aux mêmes personnes qui font des cascades. C'est pas comme trois familles, dix familles, toutes en même place, l'expertise est là, puis c'est pour un bassin de population aussi gros, mettons que la francophonie, je vais dire ça comme ça, il n'y a quand même pas beaucoup de cascadeurs connus mondialement, tu sais. Non, puis je te dirais que Rémi, c'est le seul qui est tant connu. C'est drôle parce que j'ai regardé un podcast la semaine passée d'Angleterre, tu sais, puis il parlait de Rémi Julienne, puis j'étais comme... Il est vraiment connu partout, tu sais. Rémi a gagné un Oscar, c'est le seul qui a gagné un Oscar. C'est comme... Incroyable. C'est incroyable certain, mais hey. Pour un cascadeur, je pense qu'il s'est bien démarqué, c'est un fait quand même. Oui. C'est drôle, justement, la question de Pat, mais on voit que les cascadeurs, souvent, ils se promènent d'un pays à l'autre. Par exemple, quand on faisait Transformer, bien, Corey Eubank qui était avec nous autres, s'en allait sur Fast and Furious 10 tout de suite après, puis il partait de celui-là, puis il allait sur un autre, un autre. Toi, Money, ça t'a-tu tenté de dire, bien, moi, je pars du Québec, puis je m'en vais en Californie, puis j'embarque d'un film à l'autre, puis je fais que des films? Moi, j'ai fait la plus grosse gaffe de ma vie. Moi, ma mère, quand j'ai commencé à faire de la cascade, ma mère a déménagé à Simi Valley, en Californie, ça fait que j'avais l'opportunité d'y aller, là. Puis, qu'est-ce qui est encore pire, c'est qu'un des meilleurs cascadeurs américains, c'était Dore Robinson, tu sais, puis son cousin sortait avec la belle-sœur de ma mère, la sœur du mari de ma mère. Puis, quand j'avais été voir ma mère en Californie, Dore Robinson avait appelé chez ma mère pour me parler, tu sais, puis je suis allé le rejoindre chez lui, puis c'était comme le Rémy-Julien de la France. Puis Dore Robinson, c'est comme, si vous le googlez, vous allez voir les cascades qu'a faites, c'est hallucinant, je ne sais pas combien, il y a de records dans le Guinness, là. Puis, je veux dire, la porte est là, là. Je suis assis dans le salon, on parle, il me montre des trucs, il me pose des questions, puis il me dit, « Ah, yeah, you'll make it ». Tu arrêtes besoin de quelqu'un, tu as juste besoin de quelqu'un qui va te prendre sous son aile, mais tu vas réussir, c'est certain. Ça a été ça qu'il me dit. Fait que là, j'aurais pu juste dire, « Ah, voyons, moi, je déménage juste, puis c'est toi qui me prends sous mon aile. » Bien non, le crétin, si je suis revenu ici, parce que j'avais commencé à travailler ici, puis ça ne me tendait pas de recommencer à zéro là-bas, puis ça a été la pire gamme de ma vie, je pense que j'aurais dû rester là-bas. En même temps, tu n'aurais été pas né avec la gang d'Américains, tu sais. Ouais, ça, ça. Qui ont une attitude. Ouais, peut-être que je serais arrivé ici avec un accent, puis je vous ai renvoyé chier. Ça serait jamais venu à notre podcast. On crofe le podcast! Hey, bien, Steph, merci beaucoup de ta visite, c'était bien fun. Hey, ça me fait plaisir, c'est vraiment cool. C'était bien éducatif aussi. Il nous reste-tu un segment dans l'émission, on dit? Parce que oui, moi. Si tu veux. Achavant tes délires? Ben oui. Achavant tes délires! Ça, Steph, c'est le segment où Pat Denis nous raconte toujours des aventures qu'il a vécues parce que dans la vie de tous les jours, il fait ça, acheter et vendre des autos, c'est ça, sa passion et son travail. Ça fait que là, j'essaie toujours de penser, tu sais, en fonction de l'invité, qu'est-ce que je pourrais dire, puis je me suis dit... Qu'est-ce que tu vas m'acheter? Ah, mais regarde. Non, c'est ça, ou que je pourrais te vendre surtout en château, Steph. C'est dangereux. C'est dangereux. Je vais t'acheter de quoi dans le but de t'abadouer et après ça, tu verras pas ça, je vais t'en passer une aussi. Non, mais... Tu sais, moi, je suis un gars... Le soir, il y a quelque chose certain que tu fais pour te vider la tête. Un moment donné, quand ton travail quotidien, j'imagine, c'est de faire des cascades, peut-être qu'il y a d'autres... Ben là, tu fais du parachute, du saut, tu dois faire tout, là. Fait que tu penses à d'autres choses. Moi, je me cultive ou des documentaires, mais je magazine d'autres choses que des autos, tu sais. Puis un moment donné, j'ai pogné un trip et je me suis dit qu'il y avait de quoi de libérateur dans l'idée de commencer à penser à faire du camping, tu sais. Puis quand on... Je dis à quoi, je vais raconter à Steph. Puis je tombe là-dessus par pur hasard. Je m'en allais... Check bien ça. Des fois, quand j'ai un voyage de prévu pour aller à Montréal, ben je vais checker sur Marketplace, par exemple, pour un groupe de vente. Qu'est-ce qu'il y aura à vendre dans le rayon de 100 kilomètres là où je vais? Des fois, je trouverai pas un aubaine parce que je fais déjà pour nourrir ma dépendance aux achats, tu sais. Puis un moment donné, j'avais... Il fallait que j'aille à Saint-Georges-de-Beauce. Puis j'ai checké dans les environs de ça qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai tombé dans le coin de Chaudière-Appalaches puis j'ai vu qu'il y avait un motorisé, mon ami, de la longue, tu sais. 44 pieds, tag Axel, Simon, il y a l'image. Tu vas pouvoir le mettre. Check bien. C'est carrément un autobus voyageur. Fait que ce que tu peux imaginer... Moi, là, ce qui me fascine du Québec, c'est que toi, tu as un permis de conduire bien normal puis tu peux conduire ça avec aucune expérience. Des freins à l'air, 44 pieds, un autobus voyageur, puis c'est une cascade en soi, je te le confirme. Juste de conduire ça, tu sais, c'est... Tourner un coin de rue, ça n'a pas rapport, là. Non, non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment gigantesque puis tu sais que tu mets, bon, possiblement, beaucoup plus la sécurité des autres en péril que la tienne vu la grosseur de la patente, tu sais. Fait que là, moi, j'achète ça, je vois voir ça. C'est comme aller voir un bébé chien, tu arrives avec le motorisé de 44 pieds, tu sais, genre, 9 extensions, plancher chauffant, la grosse patente. Puis là, je fais l'erreur de demander à ma blonde si elle se verrait faire du camping là-dedans, tu sais. Camping, je le dis vite, c'est plus glamping que camping, mais en tout cas, bref, nous autres, on va vivre notre liberté. Si on fait des road trips, bien, tu ne peux pas parquer ça nulle part. En tout cas, bref, j'achète le motorisé. Puis là, ma première idée, c'est qu'on va aller aux States avec ça puis on va aller, New Jersey, tu peux, il y a comme des terrains de camping, c'est comme un bout d'asphalte, un bout d'asphalte, ça a 22 pieds de large, tu parques, tu ne peux même pas ouvrir les annexes, c'est tellement tes cordés, tu sais. Pour y aller, tu sais, ça va. Fait que je vais réussir à me rendre là, j'ai confiance en ma machine puis tout. Bien, notre voyage, on faisait un trip qu'après avoir visité New York en famille, on partait de là puis on allait à Old Dutcher. Là, au lieu de revenir sur les autoroutes principales, je fais l'erreur de ma vie de programmer mon GPS, Waze, comme n'importe qui, je mets ça dans le dash du char puis je pars avec le campeur. Hein? T'as fait les petites routes? J'ai fait les petites routes, mais quand tu fais les petites routes puis que t'arrives... Tu sais, quand t'es en motorisé dans une autoroute de cinq voies puis que t'es à droite puis que le GPS t'a dit de virer là puis que tu rentres dans un no truck, il y a une raison aussi que c'est marqué no truck là-dedans. Moi, je dis juste ça doit être pour le bruit ou pour l'espace, peu importe. Toi, t'as dit je suis pas un truck, je suis un motorisé. Je suis un motorisé, j'ai-tu le droit? J'ai-tu pas le droit? Je vais-tu me faire arrêter? C'est quoi? Le SWAT débarque? Non, c'est pas ça. Je m'enligne. Puis là, un moment donné, moi, je fais comme... Je vois les viaducs arriver, là, tu sais, comme 14 pieds, 7 pouces. Là, je suis comme... Ben, ça passe aussi, c'est sûr, ça passe. Ma porte de garage à la 16, il me semble qu'il reste... Fait que là, je m'enligne là-dedans. 14 pieds, 4 pouces. Le troisième plus loin. Là, le deuxième plus loin. 14 pieds, 2 pouces. Là, je commence à avoir chaud de la face en... Nasty. Tu sais, je veux dire, honnêtement, peu importe la valeur, c'est sûr, ça te tente pas d'arracher le toit en dessous d'un viaduc. Ça ferait... Le motorisé décapotable, ce serait très, très innovateur. Fait que là, je disais, ma blonde qui est à côté, là, tu sais, puis un petit peu le même langage que tu utilisais avec la tienne sur un plateau, j'imagine. Comme Chris, check ce qu'est l'auteur qu'il a mon motorisé. Je sais même pas. Fait que là, elle va sur Google, c'est quoi le modèle? Moi, je suis dans le trafic à travers les chars puis je m'envoie avec ça. Puis à un moment donné, j'arrive à une place puis là, je vois, c'est comme 12 pieds quelques. Oh, ben là. Non, ça, c'est sûr, ça passe pour... Je suis dans la voie, on va dire, centre-gauche. Je me tasse de trois voies, je coupe tout le monde, j'arrête sur le bord de l'autoroute, carrément. Là, je suis à peu près, on va dire, 200 pieds du viaduc, gros, gros top, puis je vois 12 pieds de 2. Fait que là, je checke ça, elle, elle me dit, je me rappelle plus de la hauteur, mais elle dit, mettons, tu fais 13 pieds de 4. Chris, je fais quoi? Je retourne. Je vais sur le reculant sur l'autoroute, je coupe tout le monde, il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a rien, il n'y a que dalle, tu sais. Je te dis, mon homme, comment je te dirais ça? J'aurais changé de place pour pas cher en astis ce jour-là, je l'aurais donné, tu sais. Ça a fini que je me suis reculé sur l'accotement puis j'ai... ceux qui connaissent les motorisés, c'est une suspension pneumatique, comme une semi-remorque. J'ai dessoufflé ballon, donc je n'avais plus aucune, aucune suspension. Quand j'ai tourné les roues, ça voulait tout arracher, évidemment. Puis là, je suis parti, j'ai dit à ma blonde, ils ont passé dans l'arche carrément au milieu au lieu de prendre la voie de droite parce que ce n'était pas marqué la hauteur, on va passer au milieu. Je dis, écoute, si tu crois en quelque chose, prie parce qu'il y a une chance sur deux que le toit arrache. Finalement, j'ai réussi, j'ai coupé deux voies, tout le monde me klaxonnait. Après, je te jure, ça roulait 120 avant. Ça n'avait aucun sens. Je n'ai jamais pensé mettre la sécurité des gens en danger autant que ce jour-là. Tu sais, c'est un mur, quand tu rembarques sur l'autoroute, c'est un mur. Je suis passé au milieu, j'ai fermé les yeux, mon ami, je te jure, je ne regardais plus en avant. Les yeux fermés, bien serrés, j'ai réussi, je venais à bout de passer en dessous de ça. Puis mon feeling, j'ai checké, Chris, avec l'arche, je dois avoir deux pauses de clair. C'est sûr que j'arrachais le toit. Ça a fini que ça a pris sept heures et demie pour faire trois heures de route. Parce que quand c'est fini cette histoire-là, après ça, lui, il continue le chemin et tu veux prendre une sortie, recalcule de l'itinéraire. Tu es toujours dans un astiffé de notre roc. C'est fun, c'était une bonne achat. Je l'ai mis à vendre, je pense, quand je suis arrivé là. L'autre bord du viaduc. L'autre bord du viaduc, si je l'ai mis en ligne pour le mettre à vendre. Non, mais tu sais, quand même, de bien se préparer, puis tout ça, je pensais quand même que c'était de quoi de marquant à raconter qu'il était acheter un campeur sur un coup de tête, ça pourrait arriver qu'une tente roulotte ça fait, mettons. Dans le prochain épisode, je vais raconter mon frère Daniel qui est parti en Winnebago. Il a tout vendu avec sa femme. Puis il en arrive des popées aussi. Fait qu'on va se faire ça entre nous autres. On va se faire ça. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, allez sur nos réseaux sociaux, allez liker notre page Facebook, Instagram aussi, mais posez-nous des questions aussi sur notre page YouTube. Puis on remercie Steph Lefebvre de ta visite. Merci. C'était vraiment le fun. C'était très plaisir. Je suis très content. Encore plus content, nous autres. Vous êtes une bonne gang. Je vais revenir demain. OK, parfait. Demain, on ne sera pas là, mais quand même. Puis merci à la gang d'Apoche Bleue aussi. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Salut. Trace de break vous a été présenté par les stations Arnois. Faites-le plein d'aventures et de Ocaz, premier sur les opportunités. Sous-titrage Société Radio-Canada Arnois.